Voilà, chers collègues, mesdames et messieurs, monsieur le rapporteur, notre commission d'enquête charge d'établir les raisons de la perte de la souveraineté et d'indépendance énergétique de la France a le plaisir aujourd'hui d'accueillir les représentants des organisations syndicales siégeant au sein du comité social et économique central d'EDF. J'informe les membres de notre commission que le 25 janvier, une autre table ronde sera organisée avec les syndicats des fédérations en charge du secteur de l'énergie, en complément de l'audition du jour. L'audition des membres des organisations syndicales a notamment été souhaitée par Sébastien Jumel, membre du bureau de la commission d'enquête, mais les problématiques liées à la gestion des personnels travaillant dans le secteur de l'énergie, en particulier dans la filière nucléaire, et les enjeux connexes, compétences, carrières, etc. ont été évoquées à plusieurs reprises au cours des auditions que la commission a d'ores et déjà organisées, personnels techniques comme chercheurs ou gestionnaires. Je vous remercie donc, mesdames et messieurs, d'avoir accepté de venir présenter vos observations devant la commission d'enquête, et particulièrement M. Page Lemerour, qui a accepté de bien vouloir jouer le coordonnateur dans l'organisation de cette table ronde. Je note que plusieurs anciens présidents d'EDF vous ont rendu hommage pour vos compétences, pour votre démouvrement, pour la façon aussi dont le dialogue s'organise dans l'entreprise. Je n'égrènerai pas les différentes questions que nous avons avec eux évoquées, plutôt je préférerais vous laisser la liberté et le temps de présenter vos propres observations et analyses. Nous vous donnons ainsi à chacun, enfin on se disait qu'il y aura un propos liminaire de M. le secrétaire général du CSE, et puis qu'ensuite on rentrerait peut-être plutôt dans un échange itératif. On va rester assez libre dans l'organisation du temps de travail, mais l'important c'est que la parole circule. Je crois néanmoins utile de préciser, en guise d'introduction, que le comité dont vous faites partie est un organe qui a un accès exclusif à des informations sociales et financières importantes concernant EDF, celles contenues dans la base des données sociales, économiques et environnementales, comme tout comité social et économique, et en vertu de la loi. Il peut notamment faire appel à des experts s'il le souhaite. Le public aurait donc tort de voir ce comité comme un simple organe de gestion d'avantages sociaux de revendications, c'est bien un organe de pilotage de l'entreprise. C'est un organe qui est partie prenante aux décisions susceptibles d'engager l'avenir de la société au sein duquel il a été créé. Il est consulté à cet effet, il dispose également d'un droit d'alerte. Deux de ses membres siègent avec voie consultative au sein du conseil d'administration d'EDF, et il représente plusieurs milliers de salariés. J'ai noté 62 000 en 2021 pour le groupe, contre 66 000 en 2017, selon plusieurs documents publics d'EDF. Avant de vous laisser la parole, il me revient de vous demander de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, en application de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En conséquence de quoi, je vais vous inviter successivement à bien vouloir, à l'appel de votre nom, on va le faire comme ça, lever la main droite et dire « je le jure ». Donc, M. le secrétaire Philippe Page-le-Mérour, Mme Virginie Neumayer, M. Arnaud Barlet, M. Julien Laplace, et Mme Catherine Nicolas-Michon. Je le jure. Merci beaucoup. Et bien, M. Page-le-Mérour, pardon, je vous laisse la parole. Merci. Écoutez, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous accueillir et merci d'avoir bien voulu entendre, prendre en compte notre contribution dans cette commission d'enquête, dont l'objet non seulement est légitime, mais nous intéresse au plus haut point, puisque c'est depuis cela fait des années maintenant que cette question-là est centrale pour beaucoup de nos travaux. Alors, c'est avec un esprit de grande responsabilité que nous sommes devant vous dans une période qui est très chargée, mais pour nous, vous l'imaginez, pour d'autres raisons. Ceci dit, nous avons considéré, évidemment, qu'il fallait participer pleinement à vos travaux. La question de la souveraineté énergétique nous alerte depuis de nombreuses années et selon les travaux auxquels on va faire référence au long de cette audition, et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, nous vous la mettrons à disposition, ne sont en rien dues à la fatalité. C'est-à-dire que nous sommes face à une situation de maintenant, depuis plusieurs années, qui s'est dégradée petit à petit, mais surtout, quand on parle de souveraineté énergétique, pour nous, on parle de deux choses qui sont très importantes pour nos concitoyens, les collectivités locales et les entreprises. C'est à la fois la sécurité d'approvisionnement et le tarif de l'électricité. Et ces deux points majeurs qu'Electricité de France a pu gérer durant des décennies du temps d'un monopole public se sont petit à petit ventilés, si j'ose dire, aux suites des adoptions des directives et d'un certain nombre de lois. Ainsi, alors que nous avions deux poutres essentielles qui tenaient notre service public, la loi de nationalisation de 1946, puis le plan Mesmer de 1973-74, nous avions des atouts formidables, par l'hydroélectricité notamment à partir de 1946 et par le nucléaire ensuite, pour tenir cette souveraineté énergétique avec ces deux pendants, sécurité d'approvisionnement et maîtrise des tarifs. Or, il se trouve que, je le disais, pas de fatalité, non, pas de fatalité, qu'est-ce qui est arrivé à la France sur cette question-là ? Eh bien, une maladie grave qui s'appelle l'appât du gain, qui, finalement, plonge l'humanité dans le noir, petit à petit également. Et on s'est aperçu que le phénomène de déresponsabilisation était au centre de tout ce qu'il fallait en réalité protéger. Alors, il y avait un slogan syndical à l'époque des premières directives qui était clair, qui était « l'électricité n'est pas une marchandise ». Et aujourd'hui, il faut vraiment le reprendre au pied de la lettre. L'électricité n'est pas une marchandise. Effectivement, à partir du moment où on a confié l'électricité au marché, eh bien, le marché, il a fait son boulot. Peut-on même de lui reprocher ? C'est une question. Qu'est-ce qu'il a fait l'électricité ? Le marché, il a rendu l'électricité rare et chère. Et en fin de compte, on est dans un arbre des causes de la perte de souveraineté qui fait que personne n'est responsable de rien. Et c'est le grand malheur, c'est que personne n'est plus responsable, en tout cas, du service public de l'électricité en France. C'est-à-dire que les directives ont exigé de la France la séparation des activités de production, de transport et de distribution d'électricité. On s'est retrouvés, donc, dans des situations tout à fait ubuesques, allant jusqu'à avoir des avis divergents entre RTE et EDF sur le maintien de la centrale de Fessonheim, par exemple. Enfin, des choses complètement aberrantes, parce que chacun gère en boutiquier sa crèmerie. C'est-à-dire que plus personne n'a la vision de long terme et la vision surtout de l'intérêt national de faire en sorte que ce produit, qui est un produit de première nécessité et non stockable, et c'est important de le dire, et non stockable, doit être géré en permanence à l'instant T avec une équation qui relève d'une bonne classe de CM2. Mais finalement, on aura dû donner à réfléchir l'avenir de l'électricité à une classe de CM2 plutôt qu'au marché européen, puisqu'il y a une équation qui est simple, et c'est les lois de la physique qui prennent le pas sur les lois du marché. C'est le fameux P égale C. La production en tout temps doit égaler à la consommation. Et dans le égal, vous avez le 50 Hertz, qui est la fréquence. Et si on perd ce 50 Hertz, effectivement, on perd le réseau. Pour couvrir ce fameux P, c'est assez simple. C'est pour ça que vraiment, ça relève d'un niveau scolaire tranquille. Il faut être certain d'avoir tout le temps une capacité de moyens pilotables. On va redéfinir tranquillement les choses, mais vous l'avez en tête. Il faut avoir une somme de moyens pilotables de production qui soit égale en tout temps, 365 jours et nuits par an, au pic potentiel de consommation d'électricité en France. Donc c'est assez simple. C'est assez simple. Il faut additionner les moyens nucléaires, les moyens hydrauliques et les moyens thermiques pilotables, donc pour pouvoir tout le temps, en tout temps, assurer les besoins en électricité en France avec un pic hivernal qui aujourd'hui, donc, n'est plus couvert. Alors, pilotables, nous, on est à l'aise avec ce mot puisqu'on en est les inventeurs au CCE avant le CSEC. On l'a mis sur la place publique en 2016 et on a, dès 2017, nous vous remettrons tous les documents, lancé les premières alertes sur les potentialités malheureuses d'avoir un hiver qui serait interrompu ou en tout cas où on aurait des problèmes de chauffage ou d'éclairage. Et 2017, c'est notre première alerte sur le sujet avec une conférence de presse, reprise plus ou moins. Et ensuite, depuis tous les hivers, en entrée d'hiver, nous avons insisté sur ce point à tel point, d'ailleurs, que désormais l'entreprise elle-même en fait un point récurrent de nos séances de CSE centraux à l'automne avec ce qui nous permet d'avoir un débat contradictoire entre la vie de l'entreprise et puis nos travaux d'expertise qui sont solides, conséquents et reconnus en la matière. Donc, nous sommes dans une situation, effectivement, où nous avons observé, de façon tout à fait mathématique, la perte de 12 gigawatts de capacité pilotable ces dix dernières années. Ça concerne évidemment la centrale de Fessenheim, mais ça concerne également les centrales thermiques d'Aramon, de Porcheville, du Havre et donc des centrales qui, certes, ne fonctionnaient pas chaque jour, mais qui étaient là pour sécuriser le réseau à tout moment. Ces choix ont été faits à l'encontre du bon sens, mais encore une fois, dans des circonstances différentes. le choix de la fermeture de Fessenheim qui a été pour lequel l'ensemble des organisations représentatives au sein du CCE à l'époque ont mis un avis absolument négatif, plusieurs d'ailleurs, plus des expertises, démontrant l'aberration de cette fermeture, alors que tant économiquement qu'en matière de sûreté ou d'environnement, il n'y avait aucun problème pour maintenir cette centrale, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, mais ça fait plaisir aux Allemands puisqu'on leur achète de l'électricité, ça a pris dehors. Et les centrales thermiques ont été fermées, non pas pour des raisons politiciennes, de basse entente politique, je dirais, pour Fessenheim. Pour ce qui est du thermique, c'est une politique de boutiquier qui a amené à ça, puisque EDF a considéré elle-même, la direction d'EDF, contre l'avis de toutes les organisations syndicales à nouveau, qu'il fallait fermer les centrales d'Aramont, du Havre et de Porcheville parce qu'elles coûtaient trop cher en coût fixe. On pourrait y revenir, mais c'était de l'ordre de 30 millions d'euros par an et comme ça ne tournait pas assez, ça ne valait pas le coup. Mais ça, c'est un raisonnement de boutiquier et ça n'est pas un raisonnement avec une vision nationale, puisque si on a un blackout ou même régional, des coupures importantes, on serait bien au-dessus de 30 millions d'euros par an. On note d'ailleurs que, pour ce qui est du dernier marché de capacité accordé au centre Combiné-Gaz de l'individu de Finistère, le coût pour la nation est de 40 millions d'euros par an sans tourner. Sans tourner, voilà. Mais là, on n'est plus sur le service public, on est sur Total qui d'ailleurs fait exploiter cela à Siemens par les Allemands, l'entreprise allemande de Siemens qui exploite tout cela. Comme ça, la boucle est bouclée entre la fermeture de Fessenheim, l'EPR en grande difficulté est abandonnée par les Allemands et finalement, les Allemands, c'est même Siemens qui exploite l'individu. Il y a de quoi quand même se taper sur les cuisses, mais si c'était drôle. Et donc, tout cela nous amène à un certain nombre de paradoxes, c'est-à-dire qu'on a, depuis ces années de directive et de... Alors, abondé par la loi NOM qui est venue organiser non plus le marché de l'électricité, mais finalement le transformer en trafic mafieux, autorisant toutes les dérives sur lesquelles nous pourrons revenir. Et nous avons pourtant, grâce au monopole public qui a permis l'installation de moyens forts d'infrastructures du pays en matière d'électricité, le réseau, les centrales hydrauliques, les centrales nucléaires, tout cela a été construit du temps d'EDF, monopole public. Et puis, au moment où la dette était en train de plus que s'amortir, et nous avons ici des belles courbes à vous montrer, eh bien, on ouvre le capital et puis on dit, finalement, tout cela va profiter aux copains. Entre 2006 et 2009, la dette d'EDF a été multipliée par trois. Sans investissement, ni sur le réseau, ni sur la production, qu'elle soit hydraulique ou nucléaire. Par trois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là encore, déresponsabilisation. C'est-à-dire que, finalement, les directions de ces nouvelles entreprises, à capitaux ouverts, se sont dit, « Oh, ben, on va faire comme les autres boîtes, on va essayer de faire des affaires. » Alors, l'étude de la dette qui fait beaucoup causer aujourd'hui, et c'est normal, parce qu'elle est très inquiétante, la dette d'EDF aujourd'hui. La dette d'EDF, elle est composée de trois tiers. Le premier tiers, c'est les aventures à l'international de tous ces braves gens qui sont venus les uns après les autres diriger l'entreprise et qui ont fait des paris, parfois dignes du casino, à l'international, faisant perdre des milliards à des milliards d'euros à l'entreprise Électricité de France. Le deuxième tiers, il est dû à l'arène, cette loi abominable, la loi nommée avec 42 euros qui fait travailler les salariés, les agents d'EDF pour la sous-traitance. C'est votre dernière question, votre liste de questions, mais on y reviendra. Et donc, oui, qu'il y a de quoi énerver, effectivement, puisque c'est un des seuls cas au monde où on voit ça. Il y en a d'autres. Il y a un autre système économique qui fonctionne comme ça. Je le disais, c'est la mafia. Et donc, on a vu s'opposer des entreprises qui, au lieu de converger en termes d'intérêts, par séparation, ont eu des activités différentes, voire concurrentes. On a vu les énergies pilotables opposer aux énergies renouvelables en termes d'investissement. C'est-à-dire que là, on a connu, là, c'était 2008, le paquet climat-énergie européen enrichi par celui de 2014. Alors là, on y va à fond les gamelles. C'est-à-dire qu'on investit à fond dans les ENR, on veut dire, c'est le jackpot, d'ailleurs, pour certains, en termes de rente privée. Par contre, il ne s'est rien passé. Pendant ce temps-là, on a éteint, on n'a rien investi sur nos moyens pilotables. Donc, le moratoire du nucléaire depuis la centrale de Sivaud, téléguidé par l'Allemagne, puisqu'en matière d'énergie, Bruxelles parle l'allemand, il n'y a qu'une seule langue. C'est aussi un des gros problèmes de la France. Et c'est ce qui nous fait grand'peine, puisque les deux atouts dont je parlais en introduction, le service public et le plan Baisse-Maire, qui nous avaient permis de maîtriser nos tarifs, parce que la souveraineté énergétique, c'est pour avoir la souveraineté économique. L'énergie a un tel levier, et on le voit aujourd'hui, si on pouvait le maîtriser, et nous avons des propositions à cet égard, nous aurions, finalement, une capacité à jouer sur l'inflation. Donc, eh bien, on a confié, on avait des atouts formidables, donc ça a duré une bonne vingtaine d'années, et puis, quand le marché s'est installé, les premières directives, 1996, puis 2002, alors là, la fiesta à Barcelone avec messieurs Chirac et Jospin qui vont fêter, en tout cas, démarrer, inaugurer l'étape finale de la marchandisation du gaz et électricité, c'est comme ça que ça s'appelle, 2002 à Barcelone avec messieurs Asnard, Berlusconi et Blair, donc des gens connus pour leur attachement au service public, bien évidemment, et donc là, c'est le début, vraiment le début de la fin de la fin, j'allais dire, alors maintenant, il faut consolider tout ça, puisque là, on a pu voir les dettes continuer à exploser, le principe de sous-traitance devenir galopant, c'est-à-dire qu'on a opposé de façon inconsidérée une maîtrise, une capacité technique maîtrisée par un personnel formé, attaché à son entreprise, qui s'investissait dans ses métiers par un phénomène de sous-traitance, doublé depuis quelques années, par un phénomène de filialisation, bien au-delà du statut des IEG, qui nous a amenés à finalement une perte de compétences en interne, qu'on a payé très cher sur le chantier EPR, et qu'on continue de payer très cher, qu'on paye cher tous les jours sur nos installations, qu'elles soient nucléaires ou autres, et donc une perte de maîtrise technique, parce qu'on a voulu faire comme les autres. Là aussi, les dirigeants ont géré en boutiquier, on était dans un pays où on n'avait plus besoin d'usine, où on allait à une société de service, donc entre les gamins à l'école à qui on n'invitait plus à aller vers les formations techniques, et à qui on disait vous serez au chaud dans un bureau avec lui sur mer ou sur la montagne, enfin toutes les blagues qu'on leur a racontées, et aujourd'hui, la friche du tissu industriel français, c'est la facture de tout ça. Évidemment, ce n'est pas la fatalité à tout cela, il y a des responsables, à chaque étape, il y a eu nombre de responsables qui jamais n'ont écouté les organisations syndicales qui se sont opposées à tous ces phénomènes, et quand je disais que le marché avait fait son travail, c'est-à-dire a rendu l'électricité rare et chère, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'impasse, sauf à s'affranchir des règles de marché, c'est ce que nous avons proposé, alors dans les travaux que nous allons vous remettre, nous avons très récemment, donc à début décembre, remis à la CRÉ une contribution, puisqu'il y avait une consultation publique de la CRÉ sur la nouvelle tarification possible du TRV, tarif réglementé de vente d'électricité, pardon, et donc là, nous avons, par nos travaux au CSE central, depuis des années, après le droit d'alerte économique sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, là, nous avons après de gros travaux avec notre cabinet, notre cabinet partenaire qui est Sécafi sur les questions économiques, et nous avons pu, on a eu l'honneur, d'émettre des propositions qui sont des propositions d'urgence, et nous vous invitons à les regarder de très près parce qu'elles vous permettraient, en tant que représentants de la nation, de reprendre la main et de vraiment, parce que c'est ce qu'il faut, il faut que vous repreniez la main sur cette belle entreprise, nous, on demande deux choses très simples à la créée, c'est-à-dire, un, la suspension de l'arène qui est prévue dans un texte de la République qui s'appelle le Code de l'énergie et qui nous dit qu'en cas de force majeure, il faut suspendre l'arène, en tout cas, on peut suspendre l'arène, et nous, on considère que quand on avait, comme il y a quelques semaines encore, 50% des réacteurs au tapis, c'est un cas de force majeure, quand il y a une guerre en Europe, c'est un cas de force majeure et quand le prix de l'électricité est vendu à 1 000 euros alors qu'on le produit à moins de 100, c'est un cas de force majeure ou alors on veut bien lécher la roue, ça peut faire un stage de trois semaines, donc on est vraiment dans une situation, comme on l'a dit à la Cré, nous l'avons aussi indiqué au Conseil d'administration d'EDF qui nous a poliment écoutés, mais à part les administrateurs salariés, personne n'a repris nos propositions, un, on suspend l'arène, deux, on calcule le TRV à partir de notre mix de production nationale, voilà, on demande à déroger au marché européen en toute urgence avec ces deux leviers très simples, l'arrivée, c'est qu'on divise par trois le prix qui est proposé aujourd'hui du TRV et qui est proposé avec le bouclier, sans toucher à la TVR, ce qui reste un levier pour l'État, nous on ne s'occupe pas de la partie fiscalité, nous on est sur la partie production, c'est-à-dire ce qu'on produit, à combien on peut le vendre ? Eh bien c'est très simple, on est parti sur ce que recommandait la Cour des comptes, à peu près 60 euros le mégawatt-heure pour le nucléaire, on a pris l'hydraulique en compte et on a pris les prix plafonnés du renouvelable. Eh bien quand on met tout ça, on voit qu'on peut faire des choses. Alors on a une expression entre nous qui reprend la situation du Portugal et de l'Espagne qui... Alors certains diront oui mais eux c'est parce que c'est une péninsule, alors on vient d'apprendre que l'Espagne-Portugais était une péninsule, c'est marrant. Donc un, ils sont interconnectés, contrairement à ce que dit encore une éminente ministre du gouvernement il y a quelques jours et ça fait des années et des années que les électrons circulent dans les deux sens à la frontière et heureusement et il faut que ça continue ainsi et puis deuxièmement si eux sont effectivement une péninsule géographique nous, nous sommes un îlot. Nous sommes un îlot d'énergie décarbonée. C'est-à-dire que la France avec ses atouts nucléaires et hydrauliques est un îlot puisqu'il n'y a pas de politique européenne de l'énergie est un îlot décarboné de production d'électricité. Donc bien sûr que nous devons avoir cette dérogation immédiate pour les citoyens français pour maîtriser l'inflation pour sauver les collectivités locales pour sauver les artisans et les entreprises qui souffrent d'un tarif qu'ils n'ont pas à payer d'électricité en France. C'est un véritable scandale cette affaire-là. Franchement, dans quel autre système économique à part la mafia on voit un produit qui est vendu dix fois son prix en sachant que nous on a travaillé depuis 1946 à services publics et à ces filières de production qui sont des atouts phénoménals pour le pays et aujourd'hui au nom de règles trafiquées sur le marché de l'électricité on fait souffrir tout le pays. Vraiment il faut que ça cesse. Donc c'est pour ça que nous avons aussi réalisé ces rapports et que nous les mettons à votre disposition. Alors moi je ne veux pas être parce qu'après on va passer à des échanges mais je veux vraiment insister sur le caractère bien commun de l'électricité. C'est tout ce que nous défendons par nos affichages vers l'externe depuis maintenant trois ans avec la constitution du Conseil national de l'énergie et nos campagnes et nos campagnes de presse et je dois dire que nous sommes rejoints et ça fait vraiment plaisir par nombre de groupements d'élus mais aussi des associations de consommateurs telles que la CLCV avec qui nous travaillons très bien la FNCCR avec qui nous travaillons très bien et beaucoup aujourd'hui de collectivités locales et de maires de petites communes de moyennes communes ou d'agglomérations qui reprennent nos propositions parce qu'on ne peut pas il n'y a plus aucun sens si ce n'est de dire c'est ça qui tiendrait l'Europe et puis vous ne vous rendez pas compte on ne peut pas lâcher on ne peut pas se disputer avec les Allemands les Allemands on peut y revenir mais ils nous ont baladé sur la politique énergétique depuis Maastricht on peut le dire et les dindons de la farce c'est qui ? c'est les Français et parmi les Français il y a les agents d'EDF qui en plus aujourd'hui travaillent à bas coût pour la concurrence ce qui est encore un scandale dans le scandale mais enfin travailler pour 42 euros travailler en 3.8 dans les centrales nucléaires pour sortir un produit à 42 euros qui est revendu par la concurrence à 500 balles vous m'excuserez mais il n'y a de quoi pas être d'accord avec la reine quand on est agent EDF et qu'on voit spolier son entreprise à ce niveau-là donc voilà en liminaire le décor dans lequel nous travaillons et je vous le disais les expertises alors sur les difficultés d'équilibre production-consommation nous en avons plusieurs synthèses on ne vous a pas amené la bible rassurez-vous mais des synthèses sous forme de 4 pages ceci dit si ça vous intéresse les expertises complètes seront mises à votre disposition des synthèses des synthèses en 4 pages et également sur les 3 filières sur le nucléaire sur le thermique et sur l'hydraulique ça aussi l'hydraulique c'est une question dans la question savoir comment on va conserver nos concessions hydrauliques dans ce décor et comment on revient sur la question de la souveraineté énergétique parce qu'alors là les concessions hydrauliques qui devaient être bradées données, offertes à la concurrence suite à un deal lamentable entre le gouvernement de M. Hollande à l'époque et du moins sous la présidence de M. Hollande et Bruxelles est totalement inacceptable et c'est d'autant plus inacceptable qu'il y a aujourd'hui des éléments nouveaux à commencer par une guerre en Europe à commencer par tout ce qu'on a vu pendant la crise Covid c'est-à-dire comment on maintenait notre industrie avec une vraie souveraineté aujourd'hui on n'entendrait pas que des actionnaires privés donc par nature dont on ne connaîtra ni les nationalités futures ni les intentions futures pourraient être propriétaires de concessions et de barrages hydrauliques en France et pourquoi pas tant qu'on y est en amont des centrales nucléaires qu'elles refroidissent donc ça c'est absolument impossible je dis un dernier mot c'est EDF c'est vous savez toutes les EDF maison mère c'est toutes les activités de production et de commercialisation évidemment au sein du groupe il y a également RTE le transport et Enedis la distribution donc nous on plaide pour revenir à un service public digne de ce nom et totalement intégré et puis au sein d'EDF il y a aussi nos collègues qui travaillent en outre-mer sur les départements en tout cas qui sont gérés par EDF c'est-à-dire la Guyane la Réunion la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon l'archipel de Guadeloupe et la Martinique et que là aussi il y a nécessité à renforcer le service public je le dis parce qu'on a une expertise en cours mais nous ne pouvons pas vous en rendre destinataire parce qu'elle n'est pas terminée et elle doit se terminer en principe au mois de mars donc si cela vous intéresse sur l'état du réseau et des installations on est en train de faire une expertise qui va avoir valeur aussi son pesant d'or parce qu'il y a également beaucoup à dire sur la situation également sociale sur l'électricité en Outre-mer je vous remercie de votre attention et désolé d'avoir peut-être été un peu long en liminaire mais c'était pour planter le décor merci beaucoup pour tous ces éléments déjà bien complets c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé des Outre-mer et que ce sera un sujet que c'est un sujet tout aussi important j'aurais une première question vraiment sur le social dans la discussion on a beaucoup parlé de la perte de compétences de la filière de problématiques d'attractivité en octobre dernier ça a été un des grands sujets débattus médiatiquement quel est un peu votre point de vue sur ces sujets là pas seulement du nucléaire de façon large d'EDF même si dans l'esprit du grand public EDF ça rime souvent avec le nucléaire je ne sais pas qui veut commencer Nicolas Michon un petit point global sur l'évolution des effectifs d'EDF depuis les années 2000 il faut savoir que de passer d'EPIC établissement public industriel et commercial à société anonyme change radicalement la manière de gérer les effectifs de l'entreprise EDF est passé SA en 2004 et comme toute bonne SA qui se respecte EDF a décidé d'optimiser sa masse salariale traduction supprimer des emplois pour plaire aux actionnaires auxquels on a versé beaucoup de dividendes actionnaires principaux l'état je rappelle et pour faire plaisir aussi aux agences de notation dont nous avons besoin pour avoir des bonnes notes afin de pouvoir emprunter auprès des banques donc pour vous donner quelques éléments chiffrés quand monsieur Lévy arrive à EDF en 2014 EDF SA compte 70 000 salariés à la fin des deux mandats de monsieur Lévy donc fin 2021 EDF compte 60 000 salariés on peut on peut dire grosso modo qu'on a perdu 10 000 salariés en 8 ans ce qui est quand même assez vertigineux quand on y pense cela n'a pas fait les gros titres des journaux cela n'a pas fait ne s'est pas fait via un plan un plan de licenciement mais cela s'est fait j'allais dire pas en douceur parce que cette chute a été assez violente dans plusieurs directions dont je vais vous parler cela s'est fait par un non-renouvellement des départs des salariés qui partaient à la retraite on a eu une pyramide des âges vous savez toutes les personnes qui ont construit ce magnifique outil industriel qui est EDF sont parties ces dernières années beaucoup d'entre eux notamment dans le parc de production sont parties à la retraite et beaucoup d'entre eux n'ont pas été remplacés c'est comme ça que les suppressions de postes sont arrivées et également par le biais de réorganisations incessantes de directions et de services où le but était de supprimer les postes vacants voire de supprimer un petit peu plus quand on voyait une économie à faire facilement donc on se retrouve avec des directions majoritairement les directions commerciales et les directions supports qui ont vu leurs effectifs fondre la direction commerce est passée de 12 000 salariés à 7 000 salariés en effet les clients sont partis sont partis chez nos concurrents avec le succès qu'on connaît donc il a fallu dégraisser entre guillemets un peu violemment la direction commerce et maintenant nos clients reviennent ce qui nous fait très plaisir donc on se retrouve confrontés à quelques petits problèmes dont je vous parlerai les directions supports qui sont les directions immobilières direction des achats DRH direction financière direction communication tout ce qui est tertiaire ont vu aussi leurs effectifs diminuer significativement donc on se retrouve avec ces directions qui perdent beaucoup de personnel et côté production on se retrouve aussi avec une perte de compétence que nous n'avons pas réussi à compenser qui nous manque cruellement maintenant parce que les directions production et je pense que mes collègues vous en parleront ont vu leur ticket d'embauche gelé voire conservé au minimum donc c'est pour ça que nous nous retrouvons maintenant dans cette situation les conséquences sociales de ces suppressions d'emplois sont multiples et malheureusement négatives je vous parlerai de deux conséquences principales l'augmentation de la charge de travail des salariés d'EDF en effet ils ont dû prendre en charge les activités qui étaient faites par leurs collègues qui sont partis à la retraite ou dont les postes ont été supprimés et qui n'ont pas été remplacés donc cette augmentation de la charge de travail se traduit par une hausse forte des heures supplémentaires notamment dans le domaine de la production de l'ingénierie et puis pour nos collègues de la direction commerce par un recours massif à l'intérim c'était déjà le cas avant que les clients reviennent vers nous mais alors là c'est encore accentué dans les directions commerciales et puis dans les directions supports qui ont besoin de recours à l'intérim pour absorber les pics de charge ou même pour vivre au quotidien tellement on manque de personnel dans certaines directions deuxième conséquence très très importante je vous dirais pression stress rps le cse central a fait faire une expertise rps avec un questionnaire adressé à l'ensemble des salariés nous avons eu de nombreux retours et nous pourrons mettre à disposition de la commission cette expertise avec des résultats qui sont tout à fait éclairants sur les conditions de travail et la santé des salariés qui travaillent à EDF enfin je terminerai avec la situation actuelle des effectifs suite au discours de Belfort et la relance du nucléaire on s'est dit enfin on voit la lumière au bout du tunnel EDF a annoncé des recrutements massifs dans les années à venir ce dont nous nous félicitons EDF a embauché 1700 salariés en 2021 a accueilli plus de 3500 alternants EDF accueille 4000 alternants là en 2022 et nous sommes confiants de pouvoir embaucher un maximum d'alternants à la fin de leur cursus pour devenir nos nouveaux collègues mais il y a quand même un mais un mais à cette annonce qui est pourtant positive EDF a pris la décision d'embaucher beaucoup de nos futurs collègues directement dans ses filiales et ce seront des collègues qui seront embauchés avec un CDI de droit commun assorti d'une convention synthèque cela veut dire que nos collègues ne seront pas embauchés au statut des IEG et ne feront pas partie d'EDF maison mère cela pour nous pose vraiment un problème fondamental parce que nous exigeons nous que nos collègues fassent partie d'EDF maison mère pour pouvoir baigner matin midi et soir dans nos valeurs dans nos missions de service public qui sont au coeur de toutes nos activités et bien entendu pour attirer les salariés et pour surtout les fidéliser il est évidemment nécessaire qu'ils soient au statut des IEG j'ajouterai que ce n'est vraiment pas le moment de fragiliser le statut des IEG notamment en désinguant notre système de retraite parce que nous avons à fidéliser des salariés importants pour la souveraineté énergétique de notre pays ce sont les salariés qui vont construire et maintenir les nouveaux EPR que nous mettrons en place et ce sont aussi les salariés des filières d'innovation comme le développement des SMR donc voilà c'est un message fort que nous voulons faire passer aussi le statut doit être conservé pour les nouveaux salariés et ils doivent être embauchés maison mère EDF et pas dans des filiales très bien je relance la question si quelqu'un d'autre veut rebondir vraiment sur j'ai compris la cure des effectifs et le dialogue social sur les compétences et sur l'attractivité des métiers enfin je crois que c'est des évidemment la filière globalement au-delà d'EDF a beaucoup souffert de l'image qui a été véhiculée sur le nucléaire et quand on a une perspective de fermeture de tranches puisque c'est la PPE encore qui existe aujourd'hui prévoit encore la fermeture de 12 tranches nucléaires supplémentaires si je ne dis pas de bêtises forcément c'est difficile dans ces conditions d'attirer des personnes qui vont avoir du mal à se projeter toute une carrière dans l'entreprise donc ça ça a été pénalisant et même si aujourd'hui suite au discours de Belfort il y a un nouvel élan qui a été donné sur l'énergie nucléaire compte tenu du temps de formation des jeunes et puis globalement on est dans un contexte industriel comme l'a dit Philippe Agemero en France où pendant plusieurs années on a eu droit en quelque sorte à un industry bashing ce qui fait que les jeunes aujourd'hui ont tendance à s'orienter vers des filières plus tertiaires mais pas dans la technique et donc les viviers de recrutement sont assez faibles et donc sur le nucléaire c'est forcément compliqué par rapport à l'image de l'industrie comme l'a dit Catherine il y a un élément important et ça c'est pour moi fondamental que vous l'entendiez c'est la durée ce qui est important au niveau des compétences dans le nucléaire c'est la durée parce que tout simplement pour construire une centrale nucléaire enfin on le voit avec l'exemple de Flamanville ça dépasse la dizaine d'années c'est à dire que si vous avez quelqu'un qui rentre dans l'entreprise aujourd'hui il aura l'expérience de la construction d'une centrale nucléaire dans 15 ans si cette personne part de l'entreprise avant ses 15 ans en fait il n'a pas apporté les compétences qu'il a développées ne sont pas capitalisées et là on a vraiment des pertes de compétences pour l'entreprise donc ça c'est vraiment un aspect fondamental c'est pour ça qu'on parle de la préservation de notre statut qu'on parle du système de retraite parce que ce système de retraite a un avantage merveilleux c'est qu'il fidélise les agents EDF de par le fait qu'on peut bénéficier du système de la retraite des IEG après 15 ans et ça c'est fondamental parce que si vous ne si dans l'énergie nucléaire c'est une des spécificités de cette industrie en fait avoir des compétences sur un temps long et le fait que vous pouvez vivre un cycle complet quand vous construisez une centrale nucléaire en 15 ans et quelque part vous pouvez capitaliser ces compétences seulement au bout de cette durée là c'est pour ça que c'est quelque chose que vous ne trouvez pas forcément dans une autre industrie pour construire si vous construisez une voiture la voiture est développée en 2-3 ans mise en commercialisation et vous avez quelque part un retour d'investissement sur les compétences beaucoup plus court le nucléaire on est sur une autre échelle de temps et c'est pour ça que cette dimension là est fondamentale en complément une des difficultés qui a amené cette perte de compétences c'est la gestion en stop and go ce qu'on appelle stop and go de la filière nucléaire mais pas que globalement la pyramide des âges à EDFSA il y a tous les gens qui ont construit le parc nucléaire après vous avez eu les embauches avec la loi sur les 35 heures jusqu'en 2002 et après il y a eu un stop complet des embauches à l'ingénierie nucléaire par exemple 6000 salariés en 2006 au moment où on relançait de nouveaux réacteurs notamment l'EPR 6 embauches 6 embauches sur 6000 salariés après on a recommencé à embaucher très fortement au début des années 2010 2014 de nouveau un coup d'arrêt alors qu'on avait l'accident de Fukushima qui est arrivé qui a imposé de nombreuses modifications pour renforcer la sûreté des tranches nucléaires et prendre en charge tous les travaux et là comme l'a dit Arnaud on était dans le contexte de la PPE où on avait peu de perspectives enfin la perspective c'était de fermer des tranches et donc là la gestion des compétences et des emplois c'était de dire on va avoir un pic d'activité avec le poste Fukushima mais comme on va à terme réduire la charge et bien on va pas embaucher on va traiter ça avec de la sous-traitance donc là on a fait appel à un recours massif à la sous-traitance pour passer ce qu'on pensait être une vague sauf qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une poursuite dans la nécessité à renforcer encore la sûreté sur le parc existant à faire tous les travaux pour le prolonger donc le grand carénage à relancer des réacteurs nouveaux en France et dans le monde les petits réacteurs modulaires il y a multitude de projets et donc ce qui est très important c'est aujourd'hui de donner des perspectives pour avoir une gestion long terme ça a été dit à plusieurs reprises parce que c'est vraiment ça aujourd'hui dans notre industrie qui est primordial c'est d'avoir cette gestion long terme entre attractivité et fidélisation Juste là-dessus pour bien comprendre vous dites qu'en 2010 il y a une vague d'embauches que vous expliquez par quoi dans la préoccupation de l'entreprise à ce moment-là il y a eu la il y avait la relance du nucléaire dans le monde il y a eu la même vague d'embauches chez nos collègues d'Areva donc c'était à l'époque chez Areva on pensait qu'il y aurait 4 EPR par an qui allaient être construits donc il y a eu très fortes très fortes embauches à l'époque chez Areva chez EDF et puis ça s'est arrêté ça s'est arrêté rapidement avec l'accident de Fukushima assez simplement en fait il y a eu le gel du nucléaire dans le monde il y a eu un phénomène il y a eu une petite bouffée d'air à un moment donné où ce qu'on a appelé le tutorat parce qu'il y a eu une première vague de départ en retraite avec un peu d'anticipation mais le problème c'est que ça s'est vite étouffé et que comme Arnaud l'a précisé on est sur des métiers très longs en termes de formation d'appropriation et bien on se retrouve dans une situation où le phénomène qui est connu ailleurs dans d'autres secteurs d'activité d'ailleurs commence à arriver c'est à dire le phénomène de démission et il y a aujourd'hui un challenge énorme pour l'avenir de la filière nucléaire qui dépasse le seul cadre d'EDF entendons-nous mais le challenge il est énorme là vous êtes en fin de débat parlementaire sur la question des autorisations administratives et puis il y aura la question du financement mais même si on règle de ces deux choses là il y a un autre souci majeur c'est que pour l'instant on n'a pas les bras et les cerveaux c'est à dire que il y a 220 000 salariés aujourd'hui bon l'estimation c'est qu'il faudrait 330 000 salariés pour répondre aux enjeux technologiques de mettre en place ces nouveaux réacteurs alors on peut le faire mais il faut un plan d'urgence massif parce que ça veut dire qu'il faudra passer par de l'immigration ça veut dire qu'il faudra aller sinon se polier des secteurs entiers d'activité en termes d'ingénierie parce qu'à cela il faut ajouter les départs en retraite et on arrive à combien ? on arrive à une facture de 380 000 il va falloir trouver du monde donc bon enfin bon 180 000 on embauche déjà sur 10 ans et puis on a souffert aussi d'un autre phénomène au fil des années et qui s'est accentué depuis le phénomène de libéralisation c'est à dire que comme ça a été géré encore une fois en boutiquier il a été considéré que le premier collège c'est à dire le collège exécution ouvrier-employé servait plus à rien dans une entreprise comme EDF et donc je suis à l'aise pour en parler parce que j'en suis issu moi je suis un pur produit de ce qu'on appelait les écoles de métier à l'époque on rentrait à 17 ans dans l'entreprise donc on rentrait tout en bas de la grille mais on apprenait son métier petit à petit et puis on était oui avec fierté on prenait petit à petit connaissance et savoir-faire et donc ça ça a été abandonné fermé terminé donc ça a aussi clôturé l'espoir pour des générations entières de jeunes il n'y avait plus l'affiche dans les lycées techniques ça a été vrai dans les autres grandes entreprises c'est à dire que toute cette filière de l'apprentissage avant le bac pour s'approprier la technologie propre de l'entreprise et ça reste une technologie propre les centrales aujourd'hui qui fonctionnent fonctionnent sur des technologies qui sont des années 80 voire 75 80 et ça ça ne peut pas s'apprendre aujourd'hui dans l'éducation nationale donc il y avait du sens à maintenir ces écoles de métier et en parallèle de ça alors on est rentré dans un système de pyramide inversée où finalement on n'est plus un encadrement assis sur une maîtrise assis sur une exécution c'est l'inverse donc on a une entreprise 50% d'encadrement mais sauf qu'en bas comme on a remplacé l'exécution par de la sous-traitance on ne sait plus qui fait quoi et à un moment donné ça se paye ça se paye en prolongation d'arrêt de tranche donc ça coûte très cher à tout le monde et puis ça se paye dans la question des disponibilités de la vision à long terme et surtout ce qui est quand même majeur c'est qui connaît aujourd'hui le mieux les installations nucléaires du PI voire hydrauliques et bien sur un paquet de circuits il faut aller voir les sous-traitants s'ils ne sont pas partis en retraite ou s'ils n'ont pas changé de boîte et ça ce n'est pas possible de continuer comme ça donc là il faut taper un grand coup de poing sur la table et réouvrir en grand les vannes des emplois d'exécution à EDF et ça on est évidemment on a bien remarqué que dans la lettre de madame Borne au nouveau PDG ça n'y figurait pas mais pourtant pourtant il faut absolument il faut absolument assister là-dessus dans votre propos lumineux vous indiquez que vous avez formulé en 2017 une alerte sur l'incapacité qu'aurait la France à couvrir le pic de consommation hivernale est-ce que vous pouvez nous en dire plus et notamment conjuguer ça peut-être avec un regard critique sur les scénarios de consommation électrique qui ont été produits par les différents organismes évidemment on pense à ceux qui sont prescriptifs de RTE on peut penser aussi à la façon d'alimenter la construction de ces scénarios à l'époque et aujourd'hui je vais un peu développer donc oui la consommation en électricité a été dramatiquement sous-estimée ces dernières décennies aujourd'hui on fait face à une pénurie d'électricité et bien sûr les conséquences économiques de cette pénurie sont sans commune mesure avec un dimensionnement suffisant des moyens de production pilotable donc nous avec l'ensemble des représentants du personnel on a conduit des travaux concernant des scénarios prospectifs donc nous estimons que les besoins en électricité décarbonée justement pour assurer une économie décarbonée à l'horizon 2050 sont plutôt de l'ordre de 850 TWh c'est à dire 200 TWh de plus que le scénario N3 du RTE c'est aussi corroboré par un certain nombre d'études au niveau européen toujours sur ces questions-là un peu prospectives après je reviendrai sur des éléments d'actualité beaucoup plus concrets concernant le parc en exploitation cette transformation du système électrique va s'opérer sur une trentaine d'années et elle va concerner aussi les réseaux de distribution et de transport les investissements sont estimés autour de 20 milliards par an elle se situera certainement dans un univers économique et technique incertain en proie notamment aux guerres pour l'accès aux matières premières c'est aussi l'objet des travaux que vous conduisez depuis quelques mois nous pensons que faire des choix responsables c'est d'abord faire une évaluation réaliste du moment à partir desquelles ces technologies pourraient intervenir à grande échelle et on a pu vérifier exactement que des scénarios 100% renouvelables demanderaient une stabilisation des réseaux électriques très décentralisées et sans marches tournantes aujourd'hui ces technologies ne sont pas encore matures à l'échelle industrielle d'autres éléments aussi interrogent sur la résilience du tissu industriel à conduire des travaux de grande ampleur là je reçois aussi mes collègues qui ont évoqué le lancement d'un programme nucléaire vu le dénangement des gouvernements successifs en termes de politique industrielle qui lui aussi de grande ampleur donc on a subi des prévisations des séparations des activités verticales intégrées donc aujourd'hui des outils industriels qui sont pour l'essentiel été construits sous une motel publique qui ont permis à la France d'avoir des émissions de CO2 faibles beaucoup plus faibles d'ailleurs que la majorité des pays européens sont aujourd'hui analysés comme des rentes et des avantages concurrentiels indus et comme si leur pérennité et leur efficacité allaient de soi or il y a eu un certain nombre de liquidations de ces atouts industriels je pense notamment à Alstom l'expranche énergie elle a été saccagée et même si nous avons tous pris position là dessus que sa réintégration donc la branche steam la branche nucléaire au sein de la filière française européenne était nécessaire pour préserver les savoir-faire et les propriétés industrielles autour de ce qu'on appelle le groupe turbo alternateur c'est à dire la turbine arabelle et l'alternateur gigatop pour autant le rachat de la partie steam ne règle loin sans faux un certain nombre de difficultés concernant notamment les brevets et les savoir-faire en matière aussi d'éolien offshore la rénovation aussi hydraulique on en a parlé des concessions hydrauliques et leurs outils les usines souffrent aussi d'un certain nombre d'usures de matériel notamment d'usures prématurées liées aussi aux sujets de charges de marché donc on a aussi perdu cette rénovation hydraulique elle est toujours détenue par les Etats-Unis et aussi les grids les grids concernant les transformateurs pour les centrales et les réseaux concernant toujours et je terminerai sur la partie l'altome la partie nucléaire sur la chaîne de valeur elle est installée aujourd'hui aux quatre coins du monde et il nous a même été indiqué que dans le cadre du rachat de steam les fameuses turbines qui pourraient être utiles pour demain se doter de smr pourraient être produites en Inde donc ce sont des éléments très factuels voilà on a des défis majeurs c'est comment on se dote aussi d'outils industriels robustes du coup je reviens peut-être un tout petit peu plus précisément sur ma question sur les alertes quant à la capacité à couvrir le pic et notamment sur voilà la comparaison de vos alertes par rapport au scénario au moment où vous produisez ces alertes monsieur Laplace oui merci non ce que pour répondre à votre question ce que je démontre les travaux d'expertise menés par le CSE central sur les passages de l'hiver c'est que ces alertes sur la sécurité d'approvisionnement elles sont structurelles elles sont pas conjoncturelles c'est à dire qu'il y a eu la crise sanitaire qui a obligé à bouleverser les programmes d'arrêt de tranche sur le parc nucléaire pour les trois prochains hivers il y a eu à gérer le combustible après il y a eu la crise technique de la corrosion sous contrainte qui a notamment touché près d'une vingtaine de tranches il y a la guerre en Ukraine qui pose des questions d'approvisionnement en gaz il y a le réchauffement climatique qui l'était comment dire réduit la capacité de produire du nucléaire par le l'eau pour refroidir l'eau des fleuves sur la température ou le débit qui atteint aussi le potentiel d'hydraulicité mais ce que montrent nos travaux c'est que tous les prochains hivers et même peut-être dans des saisons plus douces voire l'été on aura des problèmes on aura des risques d'approvisionnement électrique parce qu'on a fermé 12 gigawatts de moyens de production pilotable aujourd'hui en France on est thermosensible donc ça veut dire qu'on a 2,4 gigawatts par degré dès que la température baisse d'un degré ça nécessite 2,4 gigawatts de plus donc si on ferme 12 gigawatts ça veut dire qu'on réduit la marge de 4 degrés 5 degrés c'est-dessus donc on a réduit la marge pour passer l'hiver de 5 degrés par rapport aux moyennes tout simplement et et alors je pose une question de de néophyte RTE est complètement indépendant mais reste propriété d'EDF bon bon allez le 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 구독 avec ce qui se passe à RTE on a absolument pas de nous on est représentant du personnel de la de l'field d'写eller maison mère et il y a un CSEC au sein de au sein de de RTE monsieur sur les Et nous regardons de près, évidemment, les travaux de RTE, notamment tous ces bilans prévisionnels au-delà des scénarios 2050, sur lesquels nous avons fait une expertise. Vous avez la synthèse de ce qu'on en pense. Et on est quand même très critiques sur les travaux de RTE pendant des années, des années, puisque pendant des années, des années, RTE nous a dit tout va bien, Madame la Marquise, vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez être un peu précis sur le des années, des années ? Oui. Disons que le dernier bilan prévisionnel de RTE, curieusement, il tire la sonnette d'alarme en disant « Ouh là là, attention, il faut faire des efforts parce qu'on n'est pas sûr de passer l'hiver ». Un tiers du rapport de RTE est consacré aux mesures qu'il faut prendre pour sécuriser le réseau en gestes citoyens et compagnie. C'est quand même incroyable. Alors que toutes les années précédentes, RTE nous expliquait qu'il n'y avait pas de soucis majeurs. On pouvait fermer Fessenheim, on pouvait fermer les centrales thermiques. RTE allait tirer du câble, gérer des interconnexions et mettre des onduleurs. Et là, nous, on est très, très sévère. C'est que vous parlez de l'indépendance de RTE. Là, pour le coup, RTE est plus qu'indépendant. Ça revient à nos propos luminaires. C'est-à-dire que qui est en charge dans ce pays de la prévision à long terme des moyens de production à construire, à mettre en œuvre pour sécuriser l'approvisionnement ? C'est pas EDF. C'est pas EDF. En tout cas, c'est plus EDF. Donc EDF, en bon élève, avec encore un peu de culture de service public, dit « Tiens, on va prévoir un plan de construction de 6 EPR ». Ce n'est pas son job. C'est le job de RTE de prévoir, en principe. Mais RTE, pendant des années, a dit que tout allait bien. Alors on peut quand même se poser la question. Majoritairement, RTE appartient à EDF. Mais pas que. Donc RTE a des actionnaires. Alors RTE, qu'est-ce que c'est, les actifs d'RTE ? C'est du câble. Donc que RTE, finalement, en boutiquier, comme les autres, ce qu'on disait tout à l'heure, en boutiquier, RTE avait plutôt intérêt à dire qu'il fallait faire des interconnexions tirées du câble et monter des onduleurs, parce que ça rentrait chez eux. Donc on voit... Et il y a tout un débat quand même aussi sur les interconnexions, puisqu'RTE, pendant très longtemps, a dit que les interconnexions suffisaient pour gérer la crise. Donc on a parié sur quoi, en fin de compte ? On a parié sur les ENR et on a parié sur les interconnexions. Autrement dit, en hiver, vive le vent, vive le vent d'hiver. Et petit Papa Noël, parce qu'on n'est pas sûr d'en avoir. Bon, en été, on n'a pas trop de soleil. Vous avez vu aujourd'hui, le solaire, ça ne doit pas trop produire. Et à 19h, on sait qu'on n'en a pas, il fait nuit. Donc on a joué sur le fait de dire... Enfin, on nous a demandé de jouer sur le fait qu'il y aurait des interconnexions. Donc on pouvait fermer la Centrale du Havre, on pouvait fermer Porcheville, Aramont, Fessenheim, parce qu'on allait avoir des interconnexions avec des voisins. Mais enfin, les voisins eux-mêmes, s'ils n'ont pas de vent ou de soleil, parce qu'en parallèle, on était sur des politiques de NR, c'est global, à l'Europe, c'était un pari très risqué. Et là, maintenant qu'on est dans l'impasse, RTE dit « Ouh là là, attention, mettez des pulls et rentrez chez vous et fermez les volets. On n'est pas sûr que vous aurez du chauffage ». Donc en historique, pour y revenir, nous, c'est simple, en janvier 2017, on a tiré la première sonnette d'alarme sur la situation du réseau. RTE, comme les autres, nous ont rayonnés en disant qu'on n'y connaissait rien, ramassez vos billes. Les travaux d'expertise ont été faits par les mêmes cabinets que nous avons conservés parce qu'on connaissait leur degré de connaissance. Il se trouve que cet hiver, le même cabinet, UED qui travaille avec nous, a été repris par beaucoup d'experts économistes et médiatiques en disant « Ah bah oui, mais eux, ils ont raison, il faudrait peut-être regarder ce qu'ils racontent ». Parce que qu'est-ce qu'on raconte ? On revient à l'équation de CM2 à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Moyen pilotable. Moyen pilotable. Bon, vous avez tous franchi le câble du CM2, donc on peut y aller. Moyen pilotable de production. On additionne nos moyens égale notre pic de consommation hivernale. Allez, 95 gigawatts, au moins, allez, il faut viser 100 en France. On ne l'a plus parce qu'il nous en manque 12. Donc, les enfants, vous êtes à moins 12 là, mais si vous avez toujours votre même période de froid en hiver, vous faites comment ? Et RTE répond « On comptera sur les voisins ». Mais la classe de CM2 aurait dit « Non, non, il faut qu'on garde nos moyens pilotables. Donc, il faut qu'on garde Fessenheim, il faut qu'on garde du thermique. Au moins, le temps, c'était le bon sens qu'on apprenait, le temps de passer la longue série du grand carénage sur le nucléaire, on en avait pour une bonne dizaine d'années, on gardait nos centrales thermiques, et on était certain de ne pas être dépendants, c'est l'objet de votre commission, de ne pas être dépendants des voisins. Ça n'empêche qu'évidemment, nous, on défend le principe d'interconnexion et de solidarité et d'échange technique et commerciaux avec les voisins. On n'a jamais prôné autre chose. Et sur l'interconnexion, d'ailleurs, quand aujourd'hui, on entend certains qui nous disent, ministre de l'Économie en tête, que le marché européen, il ne faut pas y toucher parce que c'est grâce à lui qu'on a les interconnexions, les interconnexions, elles ont mon âge. On est né la même année en 67. Maastricht, c'est un peu après quand même. Donc l'interconnexion, on a su faire les échanges de coopération en Europe, niveau technique, pour tenir le réseau, bien avant cette sombre affaire funeste de marché européen de l'énergie. Donc RTE, nous, quand on dit la responsabilité, encore une fois, ce que je dis, le marché, lui, il a fait son job, il a rendu le machin rare et cher. Je trouve que cette électricité, pas de bol pour nous. Mais les autres, RTE a géré son affaire en boutiquier. EDF a géré son affaire en boutiquier. C'est le cœur même du scandale pour lequel on paye très cher la facture de cette libéralisation du marché d'électricité. C'est que chacun, ça a déresponsabilisé chacun. Il n'y a plus eu de vision globale du service public d'électricité. Qui gère aujourd'hui en France le service public d'électricité ? Il n'y a plus personne. Alors c'est à vous, Mesdames et Messieurs les députés, de reprendre la main. Il n'y a plus personne. Il y a des entreprises avec des missions de service public. Mais il n'y a plus personne qui a la vision à long terme. EDF propose des EPR. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi s'occuper de la filière. Et c'est une sacrée responsabilité de s'occuper de la troisième filière industrielle de France. Mais la responsabilité de prévoir les moyens de production pour répondre aux besoins en consommation du pays, c'est RTE. Donc là, il y a aussi des choses qui ne vont pas du tout, du tout. Donc voilà. Et juste pour terminer à la réponse sur comment on va faire peut-être, parce que là, on a tiré des souhaits d'alarme. Mais vu le temps nécessaire à la construction des nouveaux EPR, vu les ambitions fortes en décarbonation de l'économie par l'électrification, véhicules électriques, transferts d'usages et autres, on va avoir un problème les hivers prochains. Pas seulement s'il y a grève dans le nucléaire, je ferme la parenthèse, mais on va avoir un problème les hivers prochains. C'est comment on va continuer à répondre aux demandes en consommation dans cette situation-là. Alors on va peut-être être dans une impasse terrible. On sera peut-être obligé de faire des centrales à gaz, des cycles combinés gaz, parce que c'est le moyen de production qui sort de terre en 18 mois, qui est le moins cher à construire, interdit aujourd'hui en France. Mais comment on répond autrement qu'en étant dépendant ? Alors ça serait terrible, parce que c'est le combustible le plus cher aujourd'hui. Et en matière de déresponsabilisation, puisque chacun a géré sa crémerie dans son coin, voilà, en défendant les intérêts des actionnaires pour aller vite. Le marché, lui, en tout cas, il a fait son job. Mais en plus, il s'est assis sur l'accord de Paris et sur les rapports du GIEC, parce que le marché de l'électricité en Europe, depuis octobre 2021, il impose, par son système de mérite hors d'heure, il impose que ce soit les centrales à charbon qui tournent avant les centrales à gaz. Le rapport, c'est un peu plus de fois 2, CO2 à l'atmosphère. Juste, et je laisse la parole au rapporteur. Quand vous émettez vos alertes sur le risque d'incapacité à couvrir le pic, dès janvier 2017, comment c'est reçu ? Donc, à qui c'est émis ? Comment c'est reçu, ce genre de choses ? On a donc exercé notre devoir d'alerte en tant que représentant du personnel au travers de conférences de presse et de travaux que nous avons rendus publics. Depuis, on a eu de cesse de dénoncer la fermeture des 12 gigawatts de production pilotable, thermique et nucléaire, qui manque à l'appel. Et ces 12 gigawatts, c'est exactement ce que le RTE indiquait entre l'hiver. C'est ce qui va encourer pour passer sereinement cet hiver, d'ailleurs. Et les hivers prochains, on a vérifié les uns et les autres que l'illusion qu'on était en surcapacité d'électricité est terminée. Elle est plutôt derrière nous, maintenant, cette illusion, et qu'on a des défis auxquels il faut qu'on fasse face. Donc, notamment, le parc nucléaire et le service qu'il rend et qu'il rend, je dois dire, dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc, soit vous avez quelques questions sur le fonctionnement du parc. Pourquoi on en est là aujourd'hui sur la baisse tendancielle du productible ? Si vous voulez, je peux développer un petit peu. Je laisse la parole au rapporteur, du coup. Merci, monsieur le président. Pardon, je vais venir à ces questions dans un instant et je vous remercie déjà pour vos réponses. J'ai effectivement un certain nombre de questions, puisque nous avons eu la chance d'auditionner avant vous les responsables et anciens responsables d'EDF. Et il y a une partie de ce que vous nous avez expliqué qui correspond et puis une partie qui est dissonante. Donc, ce sera intéressant de pouvoir avoir cet échange. Au préalable, je voudrais simplement avoir une petite précision de votre part sur deux aspects que vous avez évoqués précédemment. sur le fait que RTE n'aurait pas émis les alertes que vous avez évoquées. Alors que dès son bilan prévisionnel de 2017, RTE parle de l'hiver 22-23 et de l'hiver 23-24 comme des passages difficiles, avec des chiffres qui ont l'air de correspondre à ceux que vous donnez. Et deuxièmement, pour comprendre pourquoi vous indiquez que RTE aurait dramatiquement, je cite, sous-estimé la consommation d'électricité, alors que les prévisions de RTE jusqu'alors se sont révélées juste à très peu, à quelques pourcentages près, même si on peut discuter de la prévision à long terme. RTE dit en 2017, ça va être dur en 2022-2023, en se basant sur le planning du grand carénage. Mais bon, il s'est passé quelques autres éléments entre deux, d'accord, le Covid et compagnie. Mais sauf que RTE ne s'est jamais mis en opposition sur la fermeture de la centrale de Fessodheim ni sur la fermeture des moyens thermiques. Parce qu'RTE a visé sur un taux de disponibilité des ENR et un taux de disponibilité des interconnexions qui, à notre sens, est volontairement majoré ou de nature extrêmement optimiste, pour rester poli. Donc, effectivement, je reviens à la fameuse équation. C'est-à-dire que RTE a permis à la France de sortir de l'équation P égale C. Et le P, pour nous, c'est l'ensemble des moyens pilotables, de capacité installée en moyens pilotables. Il n'empêche qu'évidemment, quand on a du renouvelable, on peut le prendre. Ça économise les moyens pilotables. L'eau pour l'hydraulique, l'uranium pour le nucléaire. Mais ça, il faut le faire en complément. Mais il faut toujours avoir son pic. Et RTE, par ses bilans et par ses prévisions, a permis – et c'est là que je maintiens que c'est dramatique – a permis à ce que la France sorte du système qu'on appelait surcapacitaire à une époque, ou en tout cas qui permettait d'entretenir les centrales nucléaires sans la pression absolue du marché, telle que c'est connu aujourd'hui. Et contrairement aux Allemands, puisque les Allemands, à l'heure où on se parle encore, qui ont développé les ENR beaucoup plus qu'en France à ce jour, les Allemands, à l'heure où on se parle, ont conservé un parc de production pilotable qui couvre leur pic hivernal. Ça sera assez pragmatique sur la question. Non, non, ce n'est pas votre question, mais ce n'est pas ce que j'allais dire. Ce n'est pas ce que j'allais dire, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est-à-dire qu'on est sortis d'un cadre dans lequel on était hyper sécurisés et que nous, il nous semble qu'en tout cas, des décideurs ont autorisé cela. Et comme la responsabilité dans ce pays, elle est confiée à RTE et non à EDF, ce qui pose le problème. D'un côté, on gère les moyens de production, EDF. D'un autre côté, la vision à long terme. Nous, on pense que ça, ça fait partie des effets catastrophiques de déresponsabilisation liées aux directives et à la libéralisation du marché. Non, mais si on simplifie le débat à l'extrême, à l'ordre 1, on a construit des centrales nucléaires entre 77 et 94, à peu près, pour une durée de vie de 40 ans. On savait que ces centrales allaient s'arrêter de 2017, etc. Donc, on allait avoir un problème de production. Parallèlement à ça, on a une tendance à l'électrification des besoins. Donc, qui, à un moment donné, qui réfléchit sainement, peut dire qu'on va électrifier davantage de besoins ? Donc, on a des scénarios qui partent sur une baisse de la demande électrique. Enfin, à un moment donné, ce n'est pas cohérent. Attendez, je vous arrête parce que ce n'est pas ma question. Ma question, c'est que vous avez dit que RTE avait sous-estimé la consommation d'électricité. Ce n'est pas vrai. La consommation d'électricité telle qu'elle a été prévue correspond jusque-là aux prévisions. On peut avoir un débat sur la suite de savoir si c'est suffisant ou pas. C'est un point de clarification tout bête, mais c'est juste pour être d'accord. Alors, dans l'équation, juste, si on dit qu'il n'a pas sous-estimé la consommation d'électricité, je reprends le terme de l'équation, à surestimer la capacité de production pilotable, puisque l'équation est aujourd'hui cassée. Vous faites référence quand vous indiquez effectivement que le président du territoire en 2017 avait indiqué dans une conférence de presse qu'on était passé à 1 gigawatt de mesures d'interruptibilité sur le réseau. C'est un événement qui s'est passé. Suite à ça, quelles mesures, aujourd'hui, ont été prises par les pouvoirs publics pour pouvoir, justement, passer les hivers ? C'est qu'on va travailler mieux, certainement, sur les contrats d'effacement. On a vérifié que les contrats d'effacement, ça a des certaines limites. Et il n'est pas exclu, d'ailleurs, que sur les questions d'efficacité énergétique, de chasse au gaspillage et des envies de sobriété, les efforts s'accroissent, justement, pour réduire la consommation. Et même, il se peut qu'on se dise qu'on n'est pas si mal sorti sur le passage du 7 hiver et qu'on pousse encore les efforts de sobriété auprès des populations industrielles parce qu'on pourrait faire mieux l'année prochaine. Mais ça, on arrive dans un cercle de récession industrielle et un sentiment de déclassement que les usagers vérifient chacun au quotidien. Donc, les pouvoirs publics, en fonction de ces alertes plus ou moins répétées entre le RTE qui posait un certain nombre de choses en disant qu'on a des moyens de venir et la réalité, n'ont pas été suffisamment suivis des faits. Ou du moins, ils sous-estimaient. Je vous remercie. J'en viens aux questions, aux points d'accord et de désaccord, en tout cas de consensus ou de non-consensus, avec les déclarations des responsables chez EDF. Je commence par les points qui me semblent faire consensus. Je passe sur le premier, qui est l'AREN, puisque vous avez les uns et les autres ici, et puis les précédents responsables, estimé que l'AREN, la manière non seulement dont l'AREN avait été décidée, puis le fait que l'AREN n'avait pas été réévaluée progressivement et qu'elle ne tenait pas compte ni du coût du nucléaire existant ni même du futur potentiel du nouveau nucléaire était un problème. Je voulais quand même, sur ce point, vous interroger sur la part, vous avez déjà commencé à le faire en parlant de la dette, mais sur la part que vous imputez à l'AREN. Si je prends la déclaration de M. Proglio ou ensuite d'autres responsables d'EDF, certains ont été jusqu'à dire que l'intégralité des difficultés financières et de la difficulté de capacité d'investissement d'EDF venait de l'AREN. Je voulais avoir votre sentiment sur ce point. Nous, nos estimations, c'est que c'est un tiers de la dette. Un bon 15 milliards. Donc c'est un bon tiers de la dette. Alors ce qui est certain, c'est que les autres tiers, c'est les dividendes et les aventures internationales. Donc sur les deux autres tiers, il y a un levier, c'est-à-dire on prend les dividendes ou pas et on voit l'international faire les malins ou pas. Tandis que l'AREN, il n'y a pas de levier. Donc c'est un truc quand même pérenne dans le temps, enfin jusqu'à 2025. Et qui est, oui, insupportable puisqu'en plus, la loi Nôme, il devait profiter au démarrage pour amorcer la pompe des concurrents, pour les voir se lancer dans les moyens de production. On devait, voilà. Et puis on devait voir l'innovation. Donc en fait, on n'a rien vu du tout, très peu. En capacité de production, ils n'ont rien fait. Les concurrents, ils ont tapé dans l'arène pour faire du beurre. Et par contre, en innovation, on a vu, ils ont mis tout leur plateau réponse aux clients à l'étranger, dans les pays francophones, à bas coût du travail. Et puis, ils ont ranaqué des centaines de milliers de personnes dans les cages d'escalier à leur faire signer un truc vite fait, vite fait sur le bout de la table de la cuisine. C'est ça, l'innovation des concurrents en matière de... Donc on a vu la loi Nôme, merci. Donc on demande son abrogation immédiate, évidemment. Après, vous soulignez que c'est un point de convergence avec la direction, certes, mais jusqu'à un certain point, puisque nous, je le redis, on demande la suspension de l'arène et que cette proposition de suspension n'est pas reprise par la direction de l'entreprise. Je vous remercie. Un autre point de convergence, même s'il est aussi discuté, c'est celui des compétences. Et vous avez évoqué le fait que l'attractivité des métiers aurait été fortement réduite du fait de l'annonce d'un plafond en valeur, enfin en volume et en pourcentage du mix électrique de la production nucléaire et puis que la fermeture prévue de tranches avait un impact. Mais vous avez aussi expliqué, vous avez parlé, madame, du nombre d'emplois supprimés dans la période précédente et vous avez aussi évoqué le pas de temps de recrutement et de compétences. La question que j'aimerais vous poser, c'est avant les annonces qui ont pu et qui ont dû avoir un impact sur les compétences et la capacité à recruter, il y a bien eu, est-ce qu'il n'y a pas eu, selon vous, un effet d'attractivité inférieure avant même cette question d'annonce du futur réacteur ? Est-ce que, selon vous, le management de chez EDF a une responsabilité en la matière ? Est-ce que, selon vous, il a pris les mesures pour attirer les compétences, les talents formés à ces métiers-là ? Est-ce que c'est, pour le dire autrement, uniquement la faute de la décision politique de ne pas avoir construit précédemment davantage de réacteurs dans une période, comme je reprends votre expression parce qu'elle est particulièrement saillante d'illusions surcapacitaires ? Ou est-ce que, selon vous, le management de EDF, par le passé, a failli partiellement totalement dans sa capacité à attirer et à recruter des compétences ? En effet, il y a de multiples raisons, mais le management de EDF a vraiment une grande part de responsabilité dans ce manque d'attractivité des salariés pour venir à EDF, puisque, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où EDF devient SA, il faut optimiser la masse salariale. Donc, ça passe par un pilotage très cadré de tout ce qui est mesures salariales. Et à partir de ce moment-là, on assiste à un décrochage des salaires de l'entreprise par rapport à d'autres industries. Et puis, je ne parle pas d'une comparaison avec d'autres domaines qui peuvent être des services ou les banques. Donc, les salariés veulent majoritairement aller dans les domaines les plus rémunérateurs. Et en effet, on a pâti de ce pilotage qui a généré une austérité salariale qui a duré pendant des années et que nous avons bien du mal à rattraper pour faire face aux défis technologiques qui nous attendent. On a aussi souffert, comme l'ont dit mes collègues, de Fukushima et des conséquences ensuite sur l'image du nucléaire. Les jeunes salariés ont envie d'avoir un travail en lien avec leurs aspirations, un travail qui a du sens. Et quand on subit du nucléaire bashing pendant des années, ça n'aide pas à attirer les talents. Autre chose également, on a subi, en plus de cette optimisation de la masse salariale, des plans d'austérité budgétaire à tous les niveaux. Donc, on a des salaires qui ont décroché par rapport à l'attractivité du domaine industriel, mais on a aussi, comme l'ont dit mes collègues, des projets industriels qui ne se sont pas faits, des stop and go. Et donc, tout ça fait que c'est très compliqué pour embaucher et pour donner envie à des salariés de nous rejoindre. Quand vous dites des salaires qui ont décroché, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis ? Alors, c'est le salaire et le modèle social d'EDF dans sa globalité. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on est encore attaqué sur notre régime spécial, mais ce régime spécial, il a une histoire. Et il est lié à la spécificité de l'électricité, qui est un besoin essentiel pour notre pays. On ne peut pas s'en passer. Donc, il a fallu construire le parc. Et maintenant, il faut le maintenir. Maintenant, il faut construire de nouveaux moyens de production. Donc, nous avons besoin de rester attractifs. Et quand vous êtes, avant le passage en SA, un EPIC, vous avez des salaires qui sont inférieurs par rapport à des sociétés privées. Vous avez une grille des salaires. Et vous avez une évolution de salaire qui peut être plus lente que dans une entreprise privée. Mais tout cela était lié à un package social qui fait que, finalement, à la fin, de par le régime spécial de retraite, vous vous retrouvez avec une situation qui est intéressante. Mais l'évolution de carrière à EDF est lente par rapport à ce qu'on peut connaître dans une entreprise privée. Et c'est vrai que, ces dernières années, comme le curseur était sur l'austérité salariale maximum et que, notamment, le président Lévy ne s'est pas caché du fait qu'il voulait se débarrasser de notre grille de rémunération pour la remplacer par des choses plus ou moins baroques, eh bien, ça n'a pas aidé à développer l'attractivité de notre entreprise, puisqu'on a un système qui doit être irrigué par des augmentations négociées dans les mesures salariales. Mais si vous n'irriguez plus votre système, eh bien, ça ne tourne plus. Et on a pu constater, ces cinq, six dernières années, un phénomène de démission que nous ne connaissions pas. Alors, des démissions, 200, 300 à l'année, c'est plus faible en comparaison avec les autres entreprises. Mais c'est un phénomène qui n'existait pas avant et que nous avons maintenant, chaque année, des démissions parce que des jeunes salariés, des salariés qui ont des compétences stratégiques partent pour manque d'attractivité des salaires à EDF. Oui, si je peux me permettre d'apporter un complément sur ce point-là. Donc, vous l'avez sans doute compris, les salaires d'embauche sont fixés par une grille dans l'entreprise. Et donc, c'est comme les fonctionnaires, on peut réactualiser le point d'indice, en quelque sorte, ce qui fait évoluer les salaires d'embauche. Et donc, si on compare par rapport aux années 95 ou 2000, un ingénieur ou un technicien qui est embauché avec un diplôme donné, il rentre dans un niveau dans la grille. Et le problème de la grille, c'est qu'elle n'a pas été revalorisée au même niveau que l'inflation, mais avec quand même un décrochage certain. Alors, c'est pareil dans les autres entreprises, mais il suffit que le delta soit inférieur dans les autres entreprises. À EDF, on peut penser que... Enfin, il faudrait sortir des chiffres très précis, mais on estime qu'à partir des années 2000, on a un décrochage de la grille des salaires par rapport à l'inflation de l'ordre de 15%. Donc, quand vous embauchiez un ingénieur dans les années 2000 ou un technicien, il avait plutôt en salaire d'embauche dans l'entreprise EDF, il trouvait un salaire d'embauche attractif par rapport aux autres entreprises. Aujourd'hui, avec ce décrochage de 15%, la concurrence sur le marché de l'emploi n'a pas de mal à proposer aussi bien, voire mieux, ce qui fait que des jeunes vont rentrer dans l'entreprise EDF et vont démissionner au bout d'un an ou deux ans, ou trois. Phénomène qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, tout simplement, parce que démissionner, ça voulait dire perte de salaire. Moi, je suis rentré à EDF en 1997, tout simplement, parce que j'ai trouvé à EDF un salaire supérieur à ce que me proposait Alstom. Donc, ça, c'est vraiment un problème pour le recrutement aujourd'hui. Il faut que les salaires soient attractifs. Et le problème de la grille, si vous changez, vous dites, au lieu d'embaucher cette personne sur cet indice de grille, je l'embauche à un indice supérieur. Le problème, c'est la même personne avec le même diplôme que vous avez embauché deux ans avant, il va se retrouver avec un salaire inférieur. Donc, en fait, ça crée un véritable problème. Et le fait de ne pas rehausser suffisamment la grille des salaires par rapport à la concurrence des autres entreprises fait que vous rendrez financièrement les emplois à EDF moins attractifs. Et donc, c'est évidemment, il n'y a pas que ça que regarde, et c'est encore heureux que les jeunes embauchés regardent autre chose que le salaire. Mais enfin, ça fait quand même partie des éléments fondamentaux quand vous acceptez un emploi. Je voulais revenir sur le premier point, là que vous avez soulevé. Les prix de marché, aujourd'hui, ne reflètent pas les véritables coûts de production et d'investissement futurs. Donc, on peut même dire que le niveau de rémunération des activités, de l'ensemble des activités d'EDF, est bas, il est insuffisant. Il est aussi peu représentatif de l'ensemble des services qu'on rend au système électrique. Donc, dans la même période de libéralisation du secteur de l'énergie, on a vu une offensive sans précédent contre l'électricité de France, contre ses motivations et même sa structure. On est allé même jusqu'au pillage pur et simple avait la reine. Et dans ce contexte, les dirigeants d'EDF ont géré les affaires courantes, comme une autre entreprise. Et gérer les affaires courantes, c'est avant tout ne pas mettre trop d'argent sur les effectifs et les investissements utiles pour l'avenir. Et quand on ne met pas trop d'argent sur ces effectifs et sur les investissements utiles pour l'avenir, on n'en met pas assez. Et dans un domaine aussi capitalistique que l'énergie, a fortiori le nucléaire, les conséquences ne sont pas visibles de manière immédiate, elles se voient sur le plus long terme. Et aujourd'hui, on est rattrapé par la patrouille, ce qui conduit à toutes les difficultés que nous rencontrons sur l'ensemble des parcs de production et pouvoir assurer nos missions de service public. Si je peux compléter. Vous nous demandez si, selon nous, il y a des responsabilités de l'employeur au-delà des décisions politiques. Il y en a au moins deux qui limitent l'attractivité des emplois dans notre entreprise. Il y a eu le recours massif à la sous-traitance qui a conduit à une perte d'intérêt du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les techniciens, les salariés d'EDF sont en surveillance des prestataires et n'apprennent plus les gestes. Et il y en a un certain nombre de gens qui expriment une certaine lassitude par rapport à cette perte d'intérêt du travail. Il y a également des changements de modèles d'activité. À un certain moment, quand le contexte qui était décrit de société anonyme, dans un modèle beaucoup plus concurrentiel, on rentre sur des activités qui sont exposées à la concurrence et donc où la masse salariale devient le levier principal de pilotage de l'activité. Et c'est allé jusqu'à des activités comme le nouveau nucléaire où pour maintenir la filière, comme il n'y avait pas de projet en France, on est parti à l'international, mais avec un nouveau modèle d'activité. C'est-à-dire qu'on ne construit plus des centrales pour les exploiter. On n'est plus en exploitant de centrales nucléaires. Là, on vient comme vendeur d'études. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le commissioning, la mise en service, ni la construction. On vient juste apporter des études, des plans détaillés. Et là, ce n'est plus la maîtrise du projet qui est le facteur principal. C'est le taux horaire. Et donc, c'est pour ça, c'est ce que Catherine détaillait. On est arrivé à des modèles, on a filialisé avec des conventions collectives socialement moins disantes pour abaisser ce taux horaire et pour être plus compétitif, mais sur un marché qui n'était pas celui d'EDF à la base. Donc ça, oui. Et aujourd'hui, sur ces deux sujets-là, quand on en parle avec nos directions, aujourd'hui, ils nous entendent, notamment sur le recours à la sous-traitance, ils nous disent qu'ils veulent réinternaliser un certain nombre d'activités, mais on pense que le braquet n'est pas encore assez important. Et par contre, sur l'aspect filialisation, que ce soit dans l'ingénierie hydraulique ou dans l'ingénierie nucléaire, là, aujourd'hui, on n'est pas encore entendu. Sur les petits réacteurs modulaires qui démarrent, on vient de créer une filiale en convention collective SYNTECH pour un projet qui est d'avenir. Donc ce n'est pas des ingénieurs EDF qui ont été embauchés comme ça. On juge quelque part qu'ils ne sont pas assez bons pour faire ça. Et donc ça, ça pose des problèmes aux salariés aujourd'hui, et notamment des fidélisations. Je vous remercie. J'en viens à un point qui, sans trahir, j'espère que la pensée des responsables d'EDF semble un peu plus faire désaccord, c'est celui de la situation actuelle et du point de vue de la maintenance, notamment. L'idée selon laquelle la situation actuelle serait due à un concours de circonstances, le Covid et le décalage subséquent d'un certain nombre de maintenance, de la maintenance d'une part et d'autre part du grand carénage. Et puis la corrosion sous contrainte qui est un défaut générique qui n'était pas prévu et probablement prévisible, en tout cas, à ce stade. Ce que j'ai un petit peu de mal à comprendre, c'est que quand bien même on annonce l'arrêt de tranches progressives, enfin la fermeture de tranches progressives, et quand on est à la direction d'une telle entreprise, on a un actif industriel, et donc, y compris d'un point de vue de rentabilité économique, au-delà même des aspects de l'investissement dont vous avez parlé, il s'agit de l'entretenir et d'en assurer la continuité et, j'allais dire, le niveau de productible, puisque vous en parliez tout à l'heure. Et vous parliez d'une baisse tendancielle de productible, on peut aussi s'interroger sur le planning du grand carénage et sur le fait qu'il y a une forme de simultanéité qui est particulièrement fâcheuse quand, en plus, il y a une crise énergétique et des retards dus au Covid. Donc, je voulais avoir votre avis sur l'évolution du productible ces dernières décennies, ce que, selon vous, ça traduit des choix techniques, industriels et managériaux de la direction, et puis, sur la capacité à mieux anticiper ces différents points, selon vous. Je ne vais pas répondre sur la totalité, mais en partie. Alors, c'est clair que le Covid a désorganisé profondément l'activité du parc. Donc, ça, c'est une évidence. Sur grand carénage, pourquoi, en fait, les patrons de DEF décident de faire grand carénage ? D'une part, c'est pour prolonger la durée de vie des centrales. Et deuxièmement, c'est parce qu'on a un contexte réglementaire en France qui oblige à développer les meilleures technologies et de moderniser sans arrêt nos centrales nucléaires. Et ça, ça génère des dépenses et des travaux, puisque dépenser de l'argent, c'est des travaux, ou des travaux, c'est dépenser de l'argent, comme vous voulez, qui sont énormes. Et ça, c'est des choix, je ne sais pas si on peut qualifier ça de choix politiques ou choix administratifs ou choix de société, mais c'est des choix qui n'existent pas. Par exemple, vous prenez un exploitant américain. Sa centrale, elle a 80 ans. Il a remplacé les composants dont la durée de vie ne permettait pas d'atteindre cet âge-là. Par contre, la centrale, qui a 80 ans, j'ai visité la centrale de Turquette Point en Floride. La salle des machines est à l'air libre. Il n'y a même pas de toit parce que ça a été construit il y a 60 ans ou 50 ans. C'était vu comme ça, comme novielle centrale thermique. On avait les machines à l'air libre. parce que ça ne posait de problème à personne. Et la centrale est toujours comme ça aujourd'hui. Donc, on a en plus les contraintes techniques ou administratives qui sont mises sur l'entreprise quelque part ont un poids et sont à l'origine d'une partie du travail colossal qu'on est obligé de faire sur grand carénage. Et donc, oui, ça, quelque part, ça a un impact sur le productif parce que pour faire des travaux, il faut rendre les tranches indisponibles. Et donc, qui dit rendre les tranches indisponibles dit moins de production d'électricité. Donc, ça n'excuse certainement pas tous des dirigeants d'EDF, mais quelque part, ils sont bien obligés d'appliquer les principes et les directives qui s'imposent à eux d'une certaine façon. Alors, sur notre appréciation, différentes analyses de la situation du parc avec les directions, on pourrait toujours dire que la crise du Covid avait été imprévisible, de même d'ailleurs que les phénomènes de corrosion sous contrainte qui sont apparus. Pourtant, on a vérifié qu'il y avait des dérives et qui étaient visibles et identifiables depuis maintenant quelques années. On avait conduit une première expertise en 2016, voilà, sur la baisse du cahier, du coefficient de disponibilité qui a été réactualisé au sein du CSEC il y a maintenant quelques mois. Donc, comment on peut se l'expliquer ? C'est que sur le parc de production, il faut toujours produire plus et le mieux possible, alors que nous sommes dans un champ de contraintes qui est différent de ce qu'il était encore il y a quelques années. Il est de plus en plus difficile d'absorber les variations de production intermittentes. Certains l'appelleront donc incontrôlable de plus en plus parce qu'il y a un taux de prénétation des ENR intermittentes de plus en plus important et en parallèle, on l'a suffisamment dit, le parc thermique est réduit à peau de chagrin et le parc thermique permettait, en termes d'outil de production, d'être plus adapté sur ce suivi de charge. Le parc nucléaire français l'a fait ce suivi de charge et le fera sans doute encore. Mais ces contraintes, elles sont sévères. Il y a les effets de saisonnalité, qui sont de plus en plus importants. Il y a des difficultés à mettre en oeuvre le programme de maintenance, on en a parlé, et une aggravation aussi depuis le Covid, on l'a vérifié, ce qui a affecté notamment les équipes d'intervention et bouleversé les planines. C'est ce qu'on appelle le curé annuel qui doit être revisité. Donc, on peut dire que le bon fonctionnement du système électrique repose désormais de plus en plus sur le parc nucléaire et ça part dans les moyens de production pilotable, d'ailleurs, ne cesse d'augmenter. C'est assez paradoxal. Mais on voit effectivement que ce phénomène aussi n'a pas été suffisamment anticipé et d'ailleurs rémunéré en tout état de cause à fur et à mesure que le rôle du parc nucléaire s'accroît. Donc, nous pensons qu'il faut désormais engager une meilleure gestion de ce qu'on appelle les arrêts pour maintenance en termes d'entretien et aussi de contenu des activités et surtout s'y tenir parce que les enjeux de prolongation du rugby du parc actuel sont ici corrélés à ces activités de maintenance. sur les activités de maintenance et la gestion des arrêts. On l'a fait pendant plusieurs décennies si tenir sur ces contenus des activités mais ça a été aussi progressivement perdu aussi sur l'effet de la dégradation du tissu industriel qui renvoie aussi à la dégradation des compétences. On n'en a pas assez parlé mais pour apprendre d'affaires il faut faire les compétences c'est quelque chose de vivant ça veut rebondir qu'on n'en a pas suffisamment d'activités alors sur le nucléaire neuf sur le nucléaire en exploitation on n'a pas la possibilité de transmettre un certain nombre de compétences pratiques et c'est pour ça aussi que nous le disons nous n'aurons jamais assez il faut recruter il faut recruter rapidement pour pouvoir anticiper les défis qui sont devant nous. Juste sur l'augmentation aussi des volumes d'activités sur le parc en exploitation il y a aussi des exigences en parallèle accrues en matière de sûreté je pense que ça a été dit peut-être dans d'autres dans d'autres auditions elles ne sont pas neutres ça fait partie aussi d'une amélioration continue de la sûreté il y a aussi une augmentation on l'a dit des contraintes liées au suivi de charges mais aussi au suivi des besoins du marché ça c'est un élément nouveau et que nous bien sûr dans le cadre du service public et de la sortie de l'électricité c'est une marchandise de première nécessité nous mettons en avant dernier point concernant le personnel il faut prendre des mesures des mesures d'urgence pour le personnel parce qu'on a besoin de redonner du sens au travail on a beaucoup développé la question des besoins recrutement de formation de stabilité aussi des équipes on n'en a pas assez parlé on est sans arrêt dans des bouleversements des réorganisations incessantes dans les différents collectifs de travail il faut aussi donner de la visibilité chez les sous-traitants en engageant des contrats de plus leur terme et en les affichant et bien sûr sur les plannings d'intervention il faut qu'ils soient sécurisés le mieux possible et les arrêts de tranche il faut qu'ils cessent d'être une variable d'ajustement par rapport aux disponibilités du parc dernier point parce qu'on a largement développé sur les compétences oui il faut recruter dans les collèges exécution et maîtrise parce qu'on a besoin de recréer des visiers pratiques de compétences et ça ça permettra aussi de retrouver une certaine maîtrise industrielle au sein d'EDF un tout petit complément oui rapidement oui très rapide par rapport à l'anticipation préparation de l'avenir par rapport notamment corrosion sous contrainte aujourd'hui un des enjeux pour l'entreprise c'est de créer un moyen de contrôle non destructif on n'est pas obligé de couper pour voir si c'est de la corrosion et donc ça ça passe par de la recherche et développement et ça c'est un autre point de désaccord qu'on a avec notre direction c'est l'affaiblissement de la R&D avec une intensité des investissements en R&D par rapport au chiffre d'affaires qui est inférieure à celle d'autres électriciens comparables en Europe et c'est quelque chose sur lequel on alerte l'affaiblissement de la R&D juste un mot là dessus sur comment on a fait pour en arriver là et à ne pas prévoir c'est un peu le sens de votre question on sait que quand on arrête des tranches avec le vieillissement au fil du temps un arrêt ne va pas faire l'autre et que de toute façon on va avoir des retards et que par expérience on savait que ça allait être plus compliqué sur d'autres tranches et c'est la vie c'est la vie de l'industrie ce sont des machines qui vieillissent donc c'est tout à fait logique et c'est pour ça je reviens là-dessus que les 12 gigawatts ils nous manquent beaucoup parce que 12 gigawatts c'est directeur nucléaire en moyenne donc si on prend 900 et le 1300 il nous manque énormément et parce que quand vous si votre garage si la voiture j'ai regardé trois semaines au garage vous ne vendez pas la seconde ce n'est pas le moment et bien là c'est pareil on allait avoir de la maintenance ce n'était pas le moment de se débarrasser des autres moyens de production encore une fois la déresponsabilisation de la direction de l'entreprise à se dire je gère ma colonne dépenses profit et voilà emboutiquier et pas de vision de long terme mais c'est le c'est vraiment j'accentue c'est le cœur du problème qui aurait dû regarder ce problème d'ailleurs RTE ou EDF j'en remets une couche c'est criant en termes de qui est responsable de quoi allez on va faire tourner un peu la parole de notre côté monsieur Jumel puisque c'est vous qui avez souhaité cette table ronde merci président d'abord moi je souhaite remercier les organisations syndicales parce qu'ils viennent nourrir par leur expertise leur intelligence les travaux de la commission et c'est utile pour nous d'avoir cet éclairage là il faudra peut-être d'ailleurs président compléter cette audition par l'audition de Jean-Pierre Sautura qui a été désigné par les organisations syndicales comme étant susceptible de nous éclairer encore plus précisément sur les enjeux qui touchent à notre commission d'enquête j'ai deux ou trois questions l'enjeu de la commission d'enquête c'est d'abord de nous éclairer sur quelles sont les décisions politiques ou de gouvernance d'entreprise qui ont conduit à affaiblir notre souveraineté énergétique moi je pense c'est important de savoir quels sont les moments clés y compris les responsables politiques qui ont pris des décisions de nature à affaiblir cette souveraineté énergétique non pas pour simplement régler des comptes mais pour ne pas renouveler les erreurs du passé ça c'est le premier sujet donc moi j'aimerais savoir vous siégez au conseil d'administration il y a des procès verbaux de conseil d'administration à quel moment clé vous identifiez tout ce que vous avez expliqué centrale thermique du Havre Fessenheim absence d'investissement fermeture des écoles de métier aussi co-substantielle à la question de renouvellement de savoir-faire etc et puis deuxième sujet l'objet de la commission d'enquête c'est de savoir quels sont les leviers pour recouvrer de la souveraineté énergétique de ce point de vue ça m'intéresse d'avoir votre avis sur plusieurs sujets est-ce qu'il suffit que l'état soit actionnaire même à 100% pour avoir un état stratège un état planificateur un état qui répond à nos questions première question deuxième sujet donc que faut-il y compris comme outil de gouvernance comme outil démocratique pour se doter d'outils publics de nature à permettre cette politique énergétique troisième sujet pour ne pas faire trop long croyez-vous que l'affaiblissement de notre souveraineté énergétique qui a eu des conséquences sur la souveraineté industrielle tout court je partage cet avis réside aussi dans la mise en miette de l'unicité de l'outil de politique énergétique et donc de son affaiblissement à mener une politique globale et cohérente et puis enfin vous l'avez effleuré mais pouvez-vous le préciser un peu plus selon vous est-ce que le statut des électriciens gaziers c'est mon avis mais j'aimerais avoir le vôtre est co-substantiel à une garantie de souveraineté parce que le statut va de pair avec un haut niveau de qualification de compétence et même de neutralité dans des secteurs aussi stratégiques quel est votre avis là-dessus est-ce que l'étatisation à 100% je commence par celle-là mais on va se partager les réponses mais on vient de vivre une étatisation et pas une nationalisation par OPA nous sommes les héritiers de la loi de nationalisation de 1946 dictée par Marcel Paul donc évidemment et qui l'a mise en oeuvre en application du Conseil national de résistance et là on a une étatisation par OPA dictée par des banques d'affaires donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes repères mais nous on assume les nôtres et donc évidemment c'est pas la même chose nous nous souhaitons une loi de nationalisation devant le Parlement devant vous devant la représentation nationale afin de fixer les moyens et objectifs du service public d'électricité et d'en suivre les effets et conséquences dans le temps surtout d'avoir ce suivi également or on en est très loin évidemment et on en est tellement loin qu'aujourd'hui les informations sont délivrées au marché avant de vous être délivré ou d'être délivré aux représentants du personnel sur les tranches arrêtées sur le productible voilà c'est le marché qui a les informations en premier lieu donc on souhaite une loi de nationalisation qui ne suffirait pas d'ailleurs en elle-même parce qu'il faut une loi de nationalisation qui précise aussi la gouvernance de l'entreprise et pour nous la gouvernance de l'entreprise c'est pas un conseil d'administration chargé de régler des affaires et des bonnes affaires tant qu'on y est puisque ce qui intéresse surtout c'est les placements internationaux le TRI qu'est-ce qu'il rapporte en trois ans etc non c'est pas ça c'est d'avoir une vision du service public donc la représentation nationale la représentation des usagers par association de consommateurs notamment et la représentation des salariés c'était d'ailleurs le modèle qui était proposé en 1946 donc ça ça aurait vraiment du sens et donc là on serait très loin d'un conseil d'administration confiné chargé de voir comment on fait des affaires à court terme quitte à accentuer la dette alors qu'on n'investit pas dans les moyens de production donc ça serait un élément du triptyque que l'on propose les deux autres éléments c'est la sortie du marché de l'électricité parce que reprendre la souveraineté énergétique on l'a abordé tout à l'heure c'est sortir du marché de l'électricité c'est maîtriser les tarifs par son mix de production nationale et c'est sécuriser l'approvisionnement donc ça c'est le deuxième évidemment c'est arrêter le dogme de la concurrence dite libre et non faussée mais c'est du foutage de gueule en ce qui concerne l'électricité chacun le sait bien et je reprendrai les propos de François Carlier d'ailleurs de l'association de consommateurs CLCV qui dit c'est plus besoin de faire un référendum sur est-ce qu'il faut la concurrence dans l'électricité puisque 90% des usagers clients sont revenus sans revenus chez EDF tout le monde a compris les méfaits du marché d'électricité je note que les collectivités locales aujourd'hui sont toutes à demander le retour aux tarifs réglementés d'électricité et c'est un scandale qu'elles n'y aient pas accès et les entreprises également donc voilà je crois que tout projet de loi de nationalisation qui prendra en compte ce que nous mettons sur la table serait plus que de bon ton serait moderne et tout à fait dans l'actualité il est urgent que le pays reprenne la main par les représentants de la nation reprenne la main sur un service public tel que celui de l'électricité et je dirais même plus globalement de l'énergie sur la question du statut alors dans notre histoire la loi de nationalisation c'est le 8 avril 46 et le statut c'est le 22 juin 46 alors bon il y avait certainement un esprit de cohérence et effectivement c'est intéressant parce qu'on vient d'aborder la question des compétences sur le long terme et comment ça a été dit par mes camarades comment nous faisons en sorte de maintenir l'attractivité quand on regarde rapidement et on a la chance à la CGT d'avoir un bel institut d'histoire sociale et dont la devise est connaître le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir et on regarde comment ce statut est apparu et bien à l'époque Marcel Paul et ses camarades collègues qu'est-ce qu'ils font ils observent que pour avoir ça suffisait pas la loi de nationalisation il fallait avoir la main d'oeuvre et la main d'oeuvre quand on remet l'état la nation debout parce qu'il n'y a rien la France est exsangue on est à la sortie de la guerre la main d'oeuvre elle part prioritairement dans le bâtiment elle part dans le bâtiment elle part sur des gros chantiers elle n'est pas elle n'est pas disponible pour l'électrification pour monter le réseau et pour aller sur les gros chantiers à l'ingénierie et à la main d'oeuvre de l'hydroélectricité notamment et du thermique le statut vient aussi de là bien sûr des acquis d'avant-gare de la construction parce que il fallait consolider attirer et fidéliser les salariés et bien on est en plein dedans c'est à dire que aujourd'hui avec le chantier qu'on a devant nous on sait même pas où on va trouver ces 180 000 qu'il va falloir trouver oui la question du statut de la garantie collective forte et de haut niveau elle est parfaitement posée et elle est même indispensable alors évidemment comme on est un peu à contre-courant ces jours-ci sur cette question-là et on l'a souligné à plusieurs reprises dans l'audition l'inquiétude ne fait que s'accentuer oui ça a corollaire indispensable aux missions de service public si on veut de nouveau parler de de service public et pas seulement de mission de service public donc il faut recréer ce service public je vais laisser sur la troisième question vous êtes mes camarades juste sur le qui fait quoi alors on l'a dressé rapidement tout à l'heure qui a fait quoi c'est les directives alors après c'est la grande question du procès d'intention ou pas mais en tout cas il y a évidemment des responsables derrière la première directive c'est 96 celle-là elle ouvre le principe de la concurrence elle casse beaucoup de choses et puis ensuite on a 2004 on a Barcelone en 2002 Chirac Jospin qui vont prendre la sangria avec Asnar Blair et Berlusconi et là ça tourne mal pour nous puisque c'est le ils appellent ça l'étape finale de la marchandisation du gaz électricité ça c'est catastrophique un élément catastrophique qui a bien d'incidence deux ans après Sarkozy ouvre le capital d'EDF et de Gaz de France la main sur le coeur ici même en disant que jamais Gaz de France serait privatisé d'ailleurs on sait qu'aujourd'hui Gaz de France a totalement disparu donc la question ne se pose plus si cet engagement a été tenu ou pas et puis on a évidemment la loi Nôme qui vient corroborer tout ça en continuant de spolier le service public au profit des intérêts privés scandale qui est toujours d'actualité si vous n'y mettez pas fin jusqu'à 2025 donc là on est dans la pure apologie du libéralisme c'est comment on se sert du service public pour rincer les intérêts privés donc EDF depuis 46 a connu deux périodes formidables une de 50 ans de monopole public au service du pays et une de libéralisation où elle a été fragilisée pillée spoliée et où elle est de moins en moins en capacité de répondre à ces enjeux de service public je vous ai mis dans les pochettes vous verrez la courbe de la dette avec un repère important 2004 quand on devient société anonyme là vous voyez la dette elle a été très importante à un moment donné quand on construit le parc nucléaire là on monte à 62 milliards alors c'est tout ramené en constant et puis là ensuite on baissait la dette et puis là on remonte on multiplie par 3 et là quand on parle de déresponsabilisation là c'est tout les paris internationaux et les cadeaux aux copains via l'arène via ce qui a été dit aussi la sous-traitance pour faire plaisir à des copains qui venaient prendre dans les caisses enfin voilà on a le patronage je dois dire a été assez imaginatif entre filialisation maintenant on a les start-up qui sont en projet sur les nouveaux nucléaires modulables ou autres alors bon on a du mal à imaginer qu'au sein des start-up des salariés vont rester plus de 15 ans voire 20 ans ou 25 ans voilà c'est à dire que ça c'est une vraie question c'est comment on maintient dans le temps des gens dont la fonction est d'assurer le service public de l'électricité de la construction à l'exploitation jusqu'au démantèlement des installations en passant par la commercialisation les fonctions de support et l'ingénierie et sans garantie collective de haut niveau c'est l'échec assuré je ne parle pas de grand chose donc ça fait 25 ans maintenant que la dérégulation de la libération du secteur a fragilisé donc la maîtrise publique du secteur et ça a dégradé aussi notre secondité énergétique ça fait 25 ans aussi que les personnels l'ensemble des personnels et des salariés subissent les conséquences au quotidien de cette déréglementation on a beaucoup parlé d'emploi de conditions de travail et surtout de sens au travail aussi et ça je pense qu'il n'y a pas non plus sous-estimé c'est pas pareil quand on travaille pour des missions de service public au service de la nation que quand on travaille effectivement pour une entreprise lambda qui fait de l'électricité ou des baskets ou bien d'autres choses donc attention aussi au sens du travail je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la charge symbolique que ça représente donc moment clé on a su faire on a su réussir de grands projets industriels et notamment le plan Mesmer qui est encore reconnu comme un succès industriel le grand succès industriel des 40 dernières années grâce aussi à l'électricien public national et son personnel statutaire je viens de développer tout à l'heure qu'il y a une finalisation latente de l'ingénierie au sein de l'EDF et notamment ceux qui ont en charge la conception de l'ion nucléaire donc pour nous c'est un point d'alerte sérieux puisque ça revêt des questions aussi de responsabilité en tant qu'exploitant mais aussi concepteur des centrales nucléaires donc sur ces questions-là bien sûr nous sommes unilienment opposés à cette dégradation des conditions statutaires de ces personnels pour justement conserver ces prorogatives au sein de l'entreprise publique et je partage pleinement que la propriété capitalistique des entreprises ça ne suffit pas à assurer cette maîtrise publique il faut bien sûr s'assurer effectivement d'une maîtrise par les citoyens des missions et des orientations des entreprises mais aussi renforcer les prorogatives du personnel on l'a déjà dit à plusieurs entreprises on a exercé nos devoirs d'alerte sur la question des moyens de production pilotable et les risques de pénurie plus fort de l'hiver mais pas que on a aussi effectué des devoirs et des droits d'alerte sur les questions économiques et qu'il nous semble essentiel donc que les droits d'intervention des salariés soient aussi renforcés ça aurait évité aussi bien des devoirs on ne l'a pas suffisamment évoqué peut-être dans le cadre de ces commissions concernant l'EPR de Flamandville depuis 2006 on a alerté de manière continue sur la tenue des plannings sur l'état des capacités industrielles sur les moyens qui étaient dédiés aussi à la réussite de l'EPR on n'a été pas suffisamment entendus malheureusement on n'aurait peut-être pas pu éviter un certain nombre de dérives on a aussi je pense que Philippe qui est du CNPE de Flamandville alerté aussi sur les questions sociales sur le chantier et notamment alerté sur le génie civiliste qui s'est comporté comme un voyou et qui a été condamné dernièrement pour travail dissimulé puisqu'il a employé des salariés détachés et puis il a été condamné définitivement il y a quelques mois on a été seul la CGT a porté ces sujets-là sur la place publique et il nous semble qu'en termes aussi d'acceptabilité sociale aux propres des populations et là je me tourne vers le député Jumel qui a un chantier conséquent peut-être devant lui sur le site de Paris sûrement c'est ce que bien sûr nous espérons pour progresser y compris la situation industrielle du pays c'est des sujets qu'il ne sera pas possible de reconduire si on veut engager et réussir le lancement du programme nucléaire il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas totalement abordé c'est le côté entreprise intégrée en quoi est-ce important d'avoir une entreprise intégrée alors je vais essayer d'illustrer au travers d'exemples assez simples vous avez une centrale hydraulique une centrale nucléaire et des énergies renouvelables sur un marché à un moment donné si vous possédez l'ensemble de ces moyens vous êtes en capacité de les optimiser et de réfléchir au moyen et long terme sur par exemple l'usure de votre centrale nucléaire est-ce que ça vaut le coup d'arrêter votre centrale 12h toutes les 24h pour laisser la place pendant l'été à de l'énergie photovoltaïque c'est pas forcément évident parce que vous allez mettre plus de produits chimiques pour réguler votre réaction nucléaire vous allez user votre usine prématurément enfin c'est comme si vous utilisez une voiture en ville ou si vous utilisez une voiture sur l'autoroute l'usure de la voiture n'est pas la même donc le coût économique après de votre maintenant sur la centrale ne sera pas le même et pareil si vous avez une centrale hydraulique vous avez une centrale hydraulique en amont d'une centrale nucléaire alors qu'est-ce que vous faites vous turbinez de l'eau pas chère parce que ça permet le refroidissement de la centrale nucléaire plus bas ou finalement vous arrêtez votre centrale parce que vous gardez votre énergie pour plus tard quand le marché sera à un prix plus élevé pour vendre votre électricité au prix le plus fort sachant qu'en faisant ça potentiellement vous allez obliger la centrale nucléaire en aval à baisser sa production parce qu'elle n'aura pas suffisamment d'eau pour être refroidie si vous avez un opérateur intégré l'optimum économique global de son marché est dans ses mains et donc forcément il va chercher à optimiser les choses si vous morcelez les producteurs sur le territoire cette optimisation vous ne l'avez pas et à l'extrême la meilleure optimisation ça serait d'avoir un producteur européen quelque part déjà on a un marché français suffisant ça vaut le coup de se concentrer sur la France on peut faire de belles choses c'est une belle ouverture si on a créé de nouveaux débats monsieur Roduel merci monsieur le président et merci pour vos propos et pour vos explications très éclairantes mes questions j'ai deux questions qui portent sur deux sujets liés aux salariés d'EDF la première est liée à la formation des salariés vous avez beaucoup parlé du nombre de salariés qu'il fallait recruter dans les années à venir sur les compétences dans les différents directeurs au président au directeur généraux d'EDF qu'on a auditionné ces derniers jours ou ces dernières semaines auxquels j'étais soit présent soit que j'écoutais en différé en visio il y a eu un gros axe développé sur les types de compétences qui étaient nécessaires pour réhabiliter et relancer la production des centrales est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont selon vous les compétences particulièrement critiques et les métiers particulièrement critiques on entend beaucoup parler des métiers de soudage de chaudronnerie de maintenance dans l'électricité est-ce que vous en avez identifié d'autres et en ce sens est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce que vous pensez du projet de l'université du nucléaire ma deuxième question porte sur le moral des salariés d'EDF il y a un indicateur il me semble-t-il en interne qui est assez illustratif en ce sens c'est le baromètre MyEDF a-t-il été publié ces derniers jours pour un récapitulatif de l'année 2022 en ce sens il me paraît assez éclairant tant sur le moral actuel des salariés tant sur la situation actuelle que sur la confiance qu'ils ont dans l'avenir de l'entreprise et l'avenir du secteur si vous avez accès à ces chiffres qui ont déjà été publiés pouvez-vous nous les commenter et nous en donner un bref aperçu merci sur les compétences les différents types de compétences la filière nucléaire a beaucoup travaillé sur un certain nombre de secteurs vous les avez cités ce sont surtout les opérateurs de première ligne lauteur vuneur soudeur pour aussi indiquer la question des projecteurs des usineurs aussi alors à la fois en nombre il faut recruter en nombre mais aussi ce qui est aussi préoccupant pour nous c'est que dans les 10 ans la moitié et peut-être certainement plus aussi dans certains métiers je pense aux fondeurs notamment il y aura moins de la moitié des fondeurs qui seront présents donc c'est pour ça qu'il y a l'urgence à recruter pour anticiper et transmettre ces compétences mais ça suffit pas on est sur une filière industrielle et quand on veut relancer travailler effectivement sur la construction de réacteurs nouveaux le premier secteur qui intervient c'est le génie civil et on a trop vu sur le PR de Flamanville alors on a parlé de dérive sociale mais aussi un peu imputé au génie civiliste Bouygues à environ deux ans de retard et le génie civil au delà de ça donne le là pour le reste du chantier donc ça nous paraît extrêmement important de ne pas sous-estimer ces secteurs qui sont souvent mis dans l'ombre de la filière nucléaire et d'autant que ce sont des métiers extrêmement pénibles et que pour travailler justement sur la question de l'attractivité et permettre aussi à des jeunes de venir il faut travailler sur la reconnaissance notamment la reconnaissance technique des métiers leur valorisation il n'y aura pas de toute façon une industrie 2.0 sans une industrie lourde il va falloir aussi réactiver revitaliser le tissu industriel mais aussi permettre d'avoir des aciéries des fonderies alors on n'a pas parlé sur l'affaire de corrosion sous contrainte mais en termes d'indépendance sur un théâche énergétique on a été obligé d'aller chercher effectivement des pièces qui étaient fondées alors c'était pas si loin de nous en Italie mais ça n'a pas été non plus aussi convenu que cela a pu paraître donc ce sont des sujets majeurs nous semble-t-il concernant les défis qui sont devant nous et qui font un tout on ne peut pas s'attaquer à un aspect du problème sans regarder l'ensemble et le traiter en complément je reviens sur un point qui est super important c'est donc Virginie a bien identifié les métiers qui nous font défaut aujourd'hui et il ne faut pas oublier ceux qui vont nous faire défaut demain si encore une fois on change le statut des IEG ou le système de retraite car il a un avantage énorme aujourd'hui c'est la fidélisation des ressources et donc pour former un opérateur sur le nucléaire il faut plusieurs années un bon opérateur c'est au bout d'une dizaine d'années d'expérience et un très bon opérateur c'est 15 à 20 ans d'expérience donc s'il part à ce moment là c'est vraiment une grosse grosse perte pour l'entreprise et dans les métiers de maintenance c'est la même chose un bon électricien ou un bon automaticien comme on l'a dit tout à l'heure aujourd'hui dans nos centrales on a des technologies qui datent des années 75 ou des années les plus modernes 90 dans les écoles personne ne forme sur ces technologies là donc c'est bien quand ils rentrent dans l'entreprise qu'ils commencent à se former et pour qu'ils soient autonomes pour qu'ils soient en capacité d'intervenir d'astreinte un dimanche après-midi il faut qu'ils connaissent l'ensemble des matériels de la centrale et donc ça ça demande une dizaine d'années à minima pour former un très bon automaticien qui soit autonome en centrale nucléaire donc c'est fondamental quand vous l'avez formé de le garder dans l'industrie nucléaire et c'est pour ça qu'un statut attractif c'est la seule façon de fidéliser finalement vos sinon on se crée demain enfin en modifiant des paramètres du statut on se crée demain des problèmes qu'on n'a pas aujourd'hui sur la question du moral des troupes alors moi je ne vais pas commenter un outil de management qui s'appelle effectivement MyEDF dont on n'a pas alors on se parle il doit être en cours de dépouillement d'écriture peut-être je ne sais pas ce qu'il y a derrière la boîte noire comme tout donc voilà mais en tout cas ce qui est certain c'est que vu des organisations syndicales le personnel d'EDF il est lucide surtout sur la situation dans laquelle l'entreprise se trouve sur le 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 gros problème de la spoliation via l'arène sur le problème du marché la concurrence et sur ces problèmes de conditions de travail quotidiennes qui le qui le préoccupe aussi parce qu'à beaucoup d'endroits on est en on est en surcharge de travail sur les exploitations parce qu'il faut remettre des tranches sur le réseau d'autres il faut les maintenir sur l'activité commerciale on reprend à peu près 100 000 clients par mois bon on n'a pas un agent de plus donc vous imaginez les conditions de travail et ce qui est sûr c'est qu'il est à la fois lucide et qu'il a quand même la patate parce que ça fait 4 ans maintenant qu'on est en unanimité syndicale sur tous les sujets et ça c'est pas rien on pourrait dire chapeau monsieur Lévy finalement et ça c'est pas rien et parce que et il est il est surtout acteur de deux victoires majeures la première c'est d'avoir mis Hercule par terre qui était le plan de désintégration de l'entreprise et d'ouverture d'un certain nombre d'activités aux capitaux privés et ça c'est quelque chose qui le porte fièrement et tête en route le personnel derrière ces 4 organisations syndicales représentatives et puis également une bagarre plus interne mais sur les salaires où là aussi il a obtenu gain de cause voici quelques semaines donc après avoir gagné deux matchs aussi importants vous pensez bien qu'il est en forme pour le troisième s'il se présente et à partir dans 48 heures on va pouvoir mesurer son état d'esprit mais le personnel il est il est lucide avec les inquiétudes quant à la pérennité de l'entreprise parce que tout va dépendre des les travaux de votre commission bâtissent finalement enfin on le souhaite bâtissent les projets d'avenir autour du service public d'électricité mais comme on nous dit avec raison que l'avenir est électrique le personnel d'EDF il n'est pas dans l'état d'esprit de qu'a pu connaître le personnel de chez Kodak au moment où on est passé de l'argentique au numérique vous voyez c'est l'inverse donc on nous dit on nous dit que finalement l'avenir est électrique donc on a pour des décennies et sans doute des centaines d'années de bonheur et comme par hasard c'est aussi le créneau que choisissent beaucoup pour ouvrir les capitaux et privatiser les activités parce que l'ensemble des sociétés d'électricité de la planète si l'avenir est électrique après il faut faire un choix soit c'est dans une sphère publique et de gestion publique de cette affaire avec des cercles qui peuvent être vertueux d'auto-investissement finalement d'investissement aussi dans les autres services publics ça c'est quelque chose qui aurait plus que du sens ou alors est-ce que cet avenir électrique il va aller dans la poche de certains et dans les portes-monnaies d'intérêts privés et là on est au carrefour des choix mais en tout cas quand on dit dans un secteur d'activité que l'avenir est électrique vous pensez bien qu'en principe ça doit tirer vers le haut mais pour tirer vers le haut il faut encore avoir les bras les cerveaux les garanties collectives et puis une vision d'avenir qui soit claire et qui soit si possible orientée vers le service public donc redonner du sens en plus au travail ce que les jeunes aspirent beaucoup environnement sens au travail voilà donc nous on a tout pour réussir mais les choix vous appartiennent en fin de compte les choix vous appartiennent et reprenez la main et redonnez-nous du sens en mettant ça dans le cadre d'un service public intégré et là je pense que vous aurez du succès non mais c'est un complément sur la question du moral des troupes si je peux dire les discours récurrents qui ont consisté à demander toujours des efforts supplémentaires au personnel ont montré de sérieuses limites on a subi différents plans d'économie alors certains s'appellent en minosa il y en a toujours en cours il faut que ça cesse passer à autre chose et être beaucoup plus en rapport avec les défis qui sont encore devant nous donc maintenant il va falloir prendre comme le disait Philippe on est l'heure des choix on est à la croisée des chemins donc soit on s'engage et nous à la CGT on est capable de s'engager des techniques de main sur un navet lumière décarboné pour l'industrie et pour assurer aussi l'indépendance énergétique de la nation mais il faut mesurer que la pente est raide pour redresser la situation et qu'elle doit se mener aussi dans la durée donc soit on jette le manche après la cogner parce que c'est très difficile et qu'on peut assez facilement prendre certains raccourcis soit on se retouche sur les manches je pense que sur ces sujets là on pourra y compris trouver avec les directions d'EDF les parlementaires et aussi l'ensemble des parties prenantes des points qui vont nous permettre définitivement d'avancer merci monsieur le président tout d'abord je tiens vraiment à vous remercier pour d'avoir exposé du point de vue effectivement du salariat d'EDF et bien les raisons de cette perte d'indépendance électrique du pays qui bien évidemment sont indissociables et bien de l'histoire récente et de ce beau groupe qu'est EDF près de 20 à 30 ans finalement de décisions des gouvernements successifs avec la régulation européenne et l'instauration notamment de l'AREN qui ont conduit à détricoter l'un des florons nationaux de ce pays l'un des leaders mondiaux d'ailleurs de l'électricité ce qui est assez paradoxal aujourd'hui alors même que on ne cesse de parler à juste titre donc des enjeux des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique quel paradoxe effectivement que ces gouvernements qui nous ont dirigés ces dernières années aujourd'hui on se retrouve effectivement à subir une pénurie d'électricité vous en avez parlé à devoir subir une politique de sobriété qui est une stratégie en réalité de gestion de pénurie digne d'un pays du tiers monde et qui aurait clairement pu être évité si comme vous l'avez dit nous avions conservé à minima durant la durée effectivement du grand carénage nos capacités de production pilotables également nous avons subi une perte de savoir-faire qui aujourd'hui il ne faut pas se mentir menace l'avenir de la filière nucléaire puisqu'il faut la retrouver donc pour essayer de retrouver effectivement cette sécurité d'approvisionnement électrique du pays ça passera évidemment par le groupe EDF il ne faut pas se mentir vous l'avez dit et je souhaite vraiment vous questionner sur l'avenir du groupe donc le projet Hercule qui visait à démanteler le groupe en trois entités et notamment à en ouvrir deux au moins aux capitaux privés a semble-t-il été abandonné quid de son projet alternatif ma question est la suivante madame la première ministre a chargé le nouveau PDG du groupe et bien de faire une proposition dans les six mois donc avant l'été pour restructurer le groupe EDF est-ce que vous de votre point de vue vous avez vent de ce qui pourrait être envisagé en termes de préconisation quelles sont les démarches qui ont été entreprises au sein du groupe pour que vous puissiez être associés puisque si je ne me trompe pas de mémoire la première ministre demande à ce que les parties prenantes soient associées donc dans quelle mesure serez-vous associés puisque je ne vous cache pas qu'à mes yeux et au nom du groupe le Rassemblement National que je représente la vision que vous nous avez exposée là est globalement celle que nous défendrons également et par ailleurs donc vous avez on en a un peu discuté mais vous avez longuement évoqué effectivement les difficultés qu'impliquent et bien finalement l'abandon progressif de tout un tas d'activités par le groupe EDF notamment vis-à-vis de certaines compétences liées à la maintenance et à la construction de centrales qu'elles soient nucléaires ou hydrauliques par exemple est-ce que selon vous la nouvelle direction d'EDF envisage justement au regard du nouveau feu vert qui a été donné pour construire de nouvelles centrales nucléaires envisage d'aller vers une stratégie de réintégration de ces activités ou bien envisage de poursuivre dans la lignée de ces dernières années avec le recours de sous-traitants qui peuvent conduire à des cas malheureux comme malheureusement le PR de Flamanville en témoigne je vous remercie Alors premier élément de réponse c'est que la première ministre a effectivement mandaté le nouveau PDG sur un certain nombre de thèmes et justement de remettre son état de réflexion je crois avant l'été bon nous on est associé à rien en l'état actuel des choses mais c'est pas une surprise puisqu'on n'a jamais été associé à rien du temps d'Hercule puisque d'ailleurs Hercule c'est intéressant puisqu'il y a eu une garantie par le gouvernement dans le document de l'offre publique de rachat que Hercule n'était plus à l'ordre du jour mais enfin Hercule officiellement avant n'était pas à l'ordre du jour parce que le dossier n'a soi-disant jamais existé donc nous Hercule on avait les briques d'informations par la presse essentiellement et effectivement c'est tout ce montage envisagé de désingage de l'entreprise et de bradage au privé des parties les plus rentables à court terme a fait l'objet surtout de discussions en coulisses dans les souterrains ou dans les couloirs entre le président de la république des gens à Bruxelles non identifiés à part la commissaire de la commission la concurrence et puis le PDG sortant donc pour nous cette histoire c'est du passé parce que on considère qu'on a emporté la victoire nous sommes quand même parfaitement l'UCD vigilants on peut avoir un match retour avec une possibilité de retour un de vos collègues le député Brun l'a évoqué il y a quelques jours d'avoir cette possibilité d'un Hercule qui sera encore dans les cartons ou d'un autre non grec peu importe les repères mythologiques mais ce qui est certain c'est que encore une fois on est à l'heure des choix donc les représentants de la nation à notre sens ne peuvent pas laisser faire la désintégration de la boutique et je dis boutique à dessein parce que à l'heure actuelle c'est une boutique donc il faut en refaire un service public c'est ça c'est ça l'enjeu et donc tant que ça n'a pas changé le PDG qui vient d'arriver il va gérer ça comme un boutiquier donc s'il faut faire trouver du beurre pour telle ou telle activité et qu'il n'y a pas de solution et de vision à long terme d'un service public qui ferait comme avant c'est à dire avoir la capacité à construire son parc nucléaire remboursé sur les factures au fil du temps parce que c'est ça et auparavant le parc hydraulique regardez les dates tout à l'heure parce qu'on faisait référence aux dates en 1960 46 la nationalisation 1960 56% de la production est hydraulique et puis on arrive sauf que en 1973 on est dépendant à 75% du pétrole parce que la demande a augmenté qu'il a fallu faire des centrales essentiellement au fuel et en très peu de temps finalement c'est pour ça que les choix en matière énergétique dans le pays ont été faits avec audace en général et rapidité la loi de 46 services publics Marcel Paul bam bam en 6 mois c'est bottelé le plan Messmer en 6 mois c'est bottelé c'est à dire que là on s'affranchit et en 20 ans on construit 56 réacteurs nucléaires en 20 ans on construit 56 réacteurs nucléaires aujourd'hui en 15 on n'arrive pas à en faire donc il faut se poser des questions sur notre capacité à faire et on le faisait avec ce qu'on a dit tout à l'heure les capacités ouvrières à faire et d'ingénieurs à faire donc voilà soit on laisse EDF gérer comme une boutique et alors il se passera ce qui se passera et on continuera à avoir des projets alimentés par les banques d'affaires c'est un grand risque un grand risque avec la bénédiction bruxelloise soit la nation reprend la main la nation reprend la main sur les questions énergétiques et sur le service public de l'électricité on peut considérer que c'est une parenthèse malheureuse qu'on a vécu puisqu'on a eu je redis 50 ans de monopole public donc on ne parle pas d'une utopie on parle de quelque chose qui a existé moi j'ai fait la moitié de ma carrière professionnelle dans le cadre du monopole public d'EDF je suis rentré en 84 dans la maison donc voilà ce n'est pas utopique on a ça c'est pour ça qu'on insiste aussi sur la question du double bilan et aucun gouvernement jusqu'à présent nous a répondu positivement le double bilan c'est-à-dire le bilan de 50 ans de monopole public de service public quelle réussite comment on maîtrisait les prix quel retour des collectivités locales des entreprises des citoyens usagers de ce pays et comment on compare ça au bilan des 25 dernières années pour reprendre une expression Kodakienne il n'y aurait pas photo à notre avis M. le Président il n'y aurait pas photo donc faisons ce double bilan c'est un exercice qu'il faut mener et je pense que là encore une fois les boutiquiers soit il reste des boutiquiers avec les meilleures lettres de mission du monde mais ils vont avoir des intérêts divergents entre les différentes entreprises d'énergie c'est aussi très mauvais pour le pays des intérêts divergents parce que des intérêts pour ce qui seront dictés par leur actionnaire même si leur actionnaire est 100% à l'État aujourd'hui l'État ce n'est pas la nation donc c'est vraiment l'heure des choix je réponds comme ça à votre question Est-ce que quelqu'un veut compléter ? Est-ce qu'il y a encore une question ? Écoutez si c'est alors je vous en prie Pour répondre sur la volonté d'EDF de réinternaliser les compétences qui sont sous-traités oui on nous dit qu'il y a cette volonté actuellement donc c'est plutôt une bonne chose EDF met des moyens pour essayer d'attirer ces profils sur les compétences clés qui nous manquent voilà donc maintenant nous on ne demande qu'à voir mais cette volonté on nous dit que c'est maintenant une des priorités d'EDF de réinternaliser au maximum les compétences dont nous avons besoin pour faire face aux défis industriels de demain donc nous pensons enfin avoir été entendus sur ce point maintenant reste à voir si ce sera possible pour compléter ce que nous dit Catherine non seulement la question du curseur du faire du faire-faire dans l'entreprise c'est un sujet tabou et on a malgré nos demandes réitérées d'avoir effectivement un échange serein avec la direction sur nos besoins pour justement conserver cette maîtrise technique et industrielle au sein d'EDF ça nous a été refusé il y a d'autres aussi contre-signaux qui sont donnés au sein d'entreprises sur la question de la maîtrise de la réinternalisation tout à l'heure je vais bien le soulever c'est la question de la R&D la R&D permet d'anticiper et de traiter un certain nombre de difficultés qu'on a rencontré sur les parcs pas d'ailleurs parcs nucléaires on peut parler aussi de ce qu'on appelle les tax forces donc ce sont des équipes qui se mettent ensemble dans différentes entités de l'entreprise que ce soit en recherche que ce soit en ingénierie nucléaire et hydraulique et elles ont permis de faire face à certains événements on a beaucoup parlé de corrosion sous contrainte et c'est aussi comme ça qu'on a pu développer un outil performant de contrôle non destructif qui demande désormais à être qualifié mais aussi on a pu traiter des phénomènes d'apparition des dépôts aussi sur les crayons combustibles sur l'incendie etc. Or après cette année consécutive de baisse dans les effectifs on a supprimé près de trois départements à la R&D c'est parfaitement inacceptable et dernièrement nous venons d'apprendre les représentants et les salariés de la R&D qu'on va fermer aussi les boucles d'essai concernant la robinetrie qui permet de qualifier certains matériels ce sont des pertes de connaissances dans ce domaine qui sont indispensables autant sur le parc d'exploitation que sur le PR sans ces outils internes EDF sera dépendant d'installations extérieures la conséquence c'est aussi qu'elle devra diffuser à l'extérieur des infos confidentielles et attendre aussi les disponibilités de ces moyens d'essai donc c'est payer plus cher pour avoir moins bien et sans avoir une certaine sécurité donc c'est ça aussi les contre-signaux qui nous sont donnés en tant que salariés représentants du personnel bien merci beaucoup mesdames et messieurs les élus membres du comité social et économique central je crois que c'est cette audition nous a été utile là aussi pour amener un angle supplémentaire à notre lecture on fera la même chose avec les centrales énergie des différentes organisations représentatives ce qui permettra d'élargir un peu le spectre mais ça nous semblait important plus spécifiquement concernant EDF puisque bien que 63% du mix énergétique français ne soit pas électrique quand on parle de politique énergétique on parle souvent de politique électrique puisque finalement il y a ce sentiment des français et des politiques que EDF est quand même encore leur outil même si la nature juridique a pu évoluer l'actionnariat principal de EDF est toujours resté public aujourd'hui est totalement public et donne ce sentiment que finalement on a au moins un moyen d'agir alors que sur le reste du champ énergétique le moyen d'agir est moins direct ce qui n'est pas forcément en matière de compréhension de l'ampleur du débat énergétique une bonne chose qu'on s'entende pas qu'on dispose de moyens d'agir sur l'électricité mais qu'on se focalise sur la seule électricité même si je suis convaincu et je pense que le rapporteur partage avec moi du caractère essentiel de l'électricité dans les années qui viennent pour notre nation je vous remercie très sincèrement pour votre disponibilité pour vos réponses le ton de l'échange et je vous souhaite une belle soirée